Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame ! Et bienvenue chez les Nuts ! Aujourd'hui pour ce tout nouveau rapport de bataille, j'ai l'immense plaisir d'accueillir les Tabletop Nuts ! Dans ce rapport de bataille, je serai accompagné de Pulkie et de son armée Dark Angel. Je l'accompagnerai avec une armée culte Mechanicus. Face à nous, les noix, ils sont deux, ils sont beaux, ils en ont plein les noyaux ! Et ils viennent avec une alliance Imperial Fist alliée à l'immonde Desgard. Hérésie ! Vous retrouverez sur la table de jeu des magnifiques unités, tels qu'un Black Burst Crawler ou encore les Black Lords Terminators. Côté Imperial Fist, Alex de Tabletop Nuts nous sort pléthore d'unités, des intercessors lourds avec des Dreadnoughts ou encore des Inceptors. Côté Buck Spencer et Terence Hill, l'incroyable duo entre Pulkie et moi-même, nous allons jouer des motos pour la Ravenwing et des unités d'infanterie de Mars pour saturer nos adversaires avec des stratagèmes complètement fous ! Dans ce rapport de bataille, nous allons jouer un scénario du Chapter Approved 2021. Vous retrouvez six objectifs sur la table, deux dans chaque zone de déploiement et deux au centre. Pour les primaires, il faudra contrôler un objectif pour marquer cinq points, deux objectifs pour marquer dix points et plus que nos adversaires pour en marquer 15 à notre phase de commandement. Le secondaire du scénario n'a été choisi par aucune des deux équipes. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour la présentation des armées. C'est le retour de la team Buck Spencer et Terence Hill ! Je suis avec mon pote Pulkie et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir les Tabletop Nuts qui sont venus à notre rencontre pour le tournage de ce rapport de bataille en 2 V2 sur un format de 2000 points avec 1000 points par armée. Mais qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui, Pulkie ? Il y a un détachement d'avant-garde avec deux talons de Master, dont un qui va être le Seigneur de Guerre, avec le trait du Codex Space Marine qui lui permet de rajouter une attaque. Et plus à Enforce. Et plus à Enforce, ce qui est très important. Effectivement. Il aura également la Relique qui lui permet d'avoir encore une attaque supplémentaire. Et plus de Enforce, PA-4 et dégâts 2. C'est l'épée énergétique améliorée, c'est Evenfield Blade. Exactement. Le deuxième Talon Master, lui, aura la Relique qui lui permet de tout le temps toucher à deux puces et d'ignorer les couverts. Arbitral Gaze. Exactement. J'entends ton accent. Ah, mais j'ai fait des efforts. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ensuite, on va avoir deux escouades de motos, bikers. Deux escouades d'Outriders. Et la dernière escouade sera une escouade de motos d'assaut. Chacune équipée d'un multifuseur. Bien. Et moi, de mon côté, je viens avec le Monde Forge Mars. Vous allez retrouver un Manipulus avec divers équipements. Il est upgradé en artisan pour pouvoir proposer un désengagement plus tir. Il va avoir une Relique qui est la Parure de Technomartyr. Qui va lui donner un Finopane à 5 et surtout lui permettre d'annuler un malus au mouvement pour tir. Pour les unités qui ont bougé tirer, notamment sur les unités avec des armes lourdes. Après, on va retrouver un Maréchal Skitari qui, pour 1.com, va accueillir une nouvelle Relique. Qui est celle qui lui permet de rajouter une re-roll des 1 à la touche. En plus du 1 à la blesse qu'il a déjà nativement. On va retrouver un pack de 20 Rangers avec Omnispex d'attaquable. Et je les ai équipés avec deux carabines transuraniques. Des gros snipers. Pas si petits que ça, le sniper. Et on va avoir aussi le pack de 20 Vanguard. Encore une fois avec Omnispex et d'attaquable. Eux sans équipement. Ils vont être accompagnés de 4 Ferro-Echassiers Full Cannon Laser Cognis. Ainsi qu'une unité de 10 Theraxys Sterilisors. Ceux qui ont le lance-flammes qui va brûler plein de trucs. Ah, c'est une bonne nouvelle Lilon. Absolument incroyable. On a donc fini. Tu commences la partie et moi-même d'ailleurs à 5.com. Puisqu'on a chacun un trait de Seigneur de Guerre ou une Relique en plus. Oui, tout à fait. Et peut-être que j'en dépenserai avant le premier tour en fonction du résultat qui commence. Je ne vous ai d'ailleurs pas parlé de mon trait de Seigneur de Guerre. Puisque je l'ai mis sur le sergent Ranger. Et il va avoir un trait de Seigneur de Guerre Skitari qui lui permettra, soit une unité à 6 pouces, soit une unité qui est attaquable, d'avoir une advance et tir sans malus avec les armes d'assaut. Donc on n'a pas besoin d'être un personnage de renommée pour être pour Seigneur de Guerre. Effectivement. Un Princept Skitari, ça fait plaisir. Est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à nos amis Les Nuts ? Allez, c'est parti. On laisse donc les Table Top Nuts présenter leur liste. Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Trig et Alex, c'est les Table Top Nuts. Aujourd'hui, on est chez Creative Wargame, on est super fiers d'avoir été invités par Tourop. On est très content d'être là. Exactement. On n'aurait pas mieux fait. On se joue notre super bromance, c'est-à-dire notre duo de choc, à savoir la Death Guard. Et l'Indien Imperial Fist. Et ouais, parce que c'est nos deux armes de cœur. Y'a que ça de vrai. Et aujourd'hui, sur deux petites alliances avec deux patrouilles. On commence par Thalys, mon copain. Je te remercie. C'est vrai. Donc moi, j'ai une patrouille qui est menée par un Chaplin Primaris Samoto qui est upgradé en Maître de la Sainte T. C'est mon Seigneur de Guerre, du coup, c'est mon seul QG. Il a le trait de commandement Orateur Avisé qui permet de jeter des litanies sur deux plus. Il a un trait supplémentaire qui me coûte un PC qui est la Main de Dorn et qui me donnera du coup des trois PC en début de game. Et il a la relique Imperial Fist qui est l'œil Deep Nuts qui fait relancer les 1 pour toucher au tir comme un lieutenant autour de lui. Si vous êtes des habitués de la chaîne, systématiquement, les mêmes reliques, le même Chaplin, toujours la même chose. Imperial Fist. Toujours la même. On a une escouade de troupes qui est une escouade d'intercesseurs lourds. Et donc, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc, ils ont les Botter Stalker améliorés. Je n'ai plus leur nom, je suis désolé. Ensuite, on a deux choix d'élites qui sont des Drag Nuts Redemptor avec Macro Incinérateur à Plasma Monsieur et Petite Gatling au point. Donc, un petit peu la force de frappe, une unité qui passe dans tous les chapitres. Donc, il est aussi bonne en impéraphistes qu'ailleurs. Indispensable. Et on a deux choix d'attaques rapides qui sont deux escouades de quatre Inceptors en bolter naturellement. Un peu de projection, deux aggravis pour camper les décors. C'est toujours ce prix. Il y a des stratagèmes pour les faire tanker. Donc, voilà. Deux Dreadnought, deux fois quatre Inceptors, une troupe, un QG. Tout est bien. La base. Et de mon côté, je jouerai une liste, donc une patrouille Death Guard sur la compagnie de la peste de l'enclume de Mortarion. Mon choix de QG qui sera du coup, mon seigneur de guerre qui connaîtra la contagion de l'enclume de Mortarion qui permettra du coup d'annuler les re-rolls pour la touche, pour la blesse de pas de Set Defense et pas d'Overwatch sur les unités dans l'aura de contagion. Ce QG est un Malignant Plague Caster. C'est aussi l'essaimeur répugnant. C'est donc le caster qui connaît vitalité putressante et myasme de pestilence. Donc, un caster pour faire de la fond de table et du buff au maximum. En choix de troupe, une escouade de 10 pox walkers parce que c'est pas cher. Et la taxe obligatoire veut dire, si on met des pox, on met une unité bubonica startes en face pour la débloquer. Du coup, en choix d'élite, on retrouve les 10 Black Lords Terminator. C'est tout fait, hache, couteau de la peste, bref, de la base. Pas d'armes spé, juste 400 points à poil. C'est déjà un bon bloc à remove. À côté de ça, deux choix de virions avec un corrupteur nidheureux qui aura la relique, bien sûr, l'écuve puante. Et le deuxième choix qui est l'intendant qui va me permettre effectivement de récupérer des CP sur du set au début de mon tour et d'avoir un bonus sur la touche au niveau de mes attaques pour une unité au début de ma phase de commandement également. Cet intendant, je vais utiliser un CP pour lui donner un trait de seigneur de guerre supplémentaire qui s'appelle l'archi contaminateur parce que c'est indispensable aussi dans toutes les listes des gardes de mon point de vue. Ensuite, pour que ce soit bien joli et sans doublettes, dans les choix d'attaques rapides, on se retrouve avec un Fetid Blood Drone avec la moissonneuse batteuse. Et bien sûr, en choix de soutien, un Plague Burst Crawler avec deux canons Anthropie parce que là aussi, on a du mal à faire sans maintenant. Je trouve qu'ils sont vraiment forts et c'est vraiment dommage de s'en passer. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait, Thérèse, tout à fait. On est venu pour en découvrir, nous. On est venu pour en découvrir, on a un gros bloc défensif face à une liste qui est en face, une alliance qui est beaucoup plus dynamique que nous, je pense, beaucoup plus mobile. Mais nous, on va se mettre au milieu de la table. On va mettre nos Nuts sur la table et puis on verra qui a les plus grosses. C'est parti, les amis. On va commencer ce rapport de bataille. Les deux armées des deux camps sont déployées. On va, comme d'habitude, vous présenter d'abord nos secondaires. Ensuite, on vous présentera notre déploiement. On passera la main aux Nuts qui feront la même. Alors, concernant nos secondaires, je vais laisser la parole à mon camarade Poulki pour vous présenter nos choix. Alors, nos choix sont portés sur trois secondaires puisque de toute façon, on doit en sélectionner trois. C'est derrière. Le premier, c'est l'écart de table, donc qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Ensuite, nous avons Wild Wiesten qui a changé de nom. J'ai oublié de nom, mais on connaît la logique. Et donc, les unités susnommées pour ce secondaire seront l'unité ici présente. Iron Strider, Balistari. Merci. En français, les ferro et châssiers, les fameux. L'unité en faible de... Alors, des Pteraxis, Sterilisor... Voilà. Et ensuite, le dernier, mais pas des moindres, le Talon Master. Celui qui a la relique de tir, parce que celui qui a la relique pour le cac, il va prendre des risques. Du coup, on évite de le mettre, ça serait un peu con. Voilà. Ça, c'est bien. Ce sont nos trois secondaires. C'est nos trois secondaires. Voilà. Je vous rappelle qu'on joue avec le nouveau Chapter Approuve, donc le Chapter Approuve 2021. En ce qui concerne nos secondaires, pas de changement sur ces objectifs-là. Hormis un petit sur l'ancien combattons tant que nous tenons, mais qui n'impacte pas sur notre armée. Puisqu'il y a un tout petit ajustement quand on split les unités de combattons tant que nous tenons. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Je vous invite à regarder l'excellente vidéo sur Creative Wargame qui vous explique tous les changements de ce CA. Allez, bim. Ça, c'est placé. On vous a présenté les secondaires. On vous présente évidemment les déploiements. Donc, 2v2. On s'est déployé de manière un petit peu en ping-pong. Oui, tout à fait. Un peu à toi, un peu à moi, un peu à eux. Un peu qui sommes-nous. Et en mélangeant pas forcément avec ce qui t'arrive d'un côté. Voilà. C'était plutôt misé. Voilà. On sent qu'il y a une cohésion impérium qui s'est faite. Est-ce dans l'échange ? Dans l'échange. Dans l'échange. Dans le partage. Est-ce que ce ne serait pas la team Bud & Spencer et Terence Hill ? Bud Spencer et Terence Hill. Voilà. Allez, ça s'est placé. Alors, au niveau du déploiement, qu'est-ce qu'on a fait ? Dans un premier temps, en vérité, on a commencé un petit peu à placer les unités Skitari. Notamment les deux gros blocs de Ranger et de Vanguard. Tout simplement parce qu'ils prennent une petite empreinte et ils ont besoin d'être dans les décors au premier tour. Donc, on a mis ces deux packs-là avec notamment le Manipulus qui est ici. Et après, j'ai passé la main à Pulky qui est venu placer ses deux talons master. Donc, celui qui est spécialisé corps à corps est ici. Celui qui est spécialisé tir est ici. Et il bénéficie évidemment du Atos sur Messire grâce au gros pack de Vins Skitari qui est juste là. Qui est juste bien planqué. Et après, on a placé des motos. Donc, il y a une squad de moto de base ici. Deux squads d'Outriders ici. Une dernière squad de moto classique ici. Le pack de moto d'assaut qui est prêt à bondir. Et évidemment, selon le jet d'initiative, profiter du stratagème pour faire un petit mouvement de pré-game. Et enfin, on a fini par placer les balistaris qui sont vraiment venus occuper ce bloquant pour ne pas prendre la foudre autour 1. Parce qu'ils ont quand même quelques tirs anti-chars. Et il ne faut pas les négliger. C'est clair. Je rappelle pour la gestion des décors que les décors sont considérés comme occultants en termes de règles. Et surtout, on considère toutes les fenêtres comme étant fermées. Pas de ligne de vue à travers les fenêtres. Donc, voilà. Il va falloir choisir entre tirer et être caché. On ne pourra pas faire les deux. Sauf pour les gens qui tirent sans ligne de vue. Mais nous ne sommes pas des gens de cet Acabie. Nous n'avons pas ce genre d'arme. Nous n'avons pas ce genre d'arme. Par contre, j'en connais qui ont peut-être ce genre d'arme. On n'a pas précisé un truc. Je n'ai pas précisé un truc dans notre déploiement. On a mis 10 lourds Pteraxis stérilisors en faible. Qui sont prêts à arriver comme la misère sur le pauvre. Et cramer tout ce qu'ils peuvent. Tout à fait. Donc, ils arriveront en temps et en heure. Et pour parler de la colère de Mars. Et effectivement, pour rappeler 2-3 stratagèmes à l'hérésie qui se dresse devant nous. Un mix entre le chaos et l'Imperium. A la base, c'est des frères. C'est peut-être des retrouvailles. C'est peut-être une cousinade au final. Il y a peut-être une cousinade. C'est un truc qui se passe. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un oncle un peu bourré qui va dire un truc qui ne va pas. Ça va partir en vrille. Mais je pense que c'est Mars qui va sanctionner ça. Lié à la Ravenwing. C'est ça. Il y a un petit côté un peu hérétique au niveau de la Ravenwing aussi. Je ne vois pas de quoi vous parler, monsieur. Très bien. On laisse la parole à nos amis les Nuts pour vous présenter, pour qui vous présentent leurs secondaires et leur déploiement. Et c'est parti. Donc, on va vous présenter nos secondaires qu'on a choisis. Donc nous, on joue Imperial Fist et Death Guard. Donc on a un petit peu de mix de tout. Et Triv va vous parler des secondaires. Est-ce que tu en rappelles ? Déjà, je voudrais juste dire que c'est la même alliance en face. C'est du chaos plus de l'Imperium contre du chaos plus de l'Imperium. Il y en a juste qui assument et d'autres qui n'assument pas. En vrai, c'est nos deux armées de Bromance. Parce que c'est celles qui sont emblématiques sur notre chaîne. Et du coup, on vous les ressort aujourd'hui. En termes d'objectifs secondaires, on a déjà pris les étendards pour pouvoir lever des petites étendards, puisqu'on ne pouvait pas vomir sur les objectifs aujourd'hui. On a pris l'objectif Space Marine, serment de l'instant, pour aller sur le milieu de table. Et tant qu'à faire, vu qu'on a décidé d'y aller en mode YOLO, milieu de table, défensif le plus possible, on a pris Rituel Psychique, le nouveau Rituel Psychique, qui va nous permettre de marquer des points dès les premières réalisations de cet objectif psychique. Donc, on va marquer des points à chaque fois et plus 15 si on fait les trois ou pas. C'est ça. Ça paraît bien, non ? C'est plus progressif. C'est plus progressif. Il est nettement mieux. Il ne marque plus 15 points, il marque 12 points max, mais il est mieux. Il est nettement mieux. Du coup, on va vous sortir ce Psyker T1. Exactement ! Profite de faire une action parce qu'après, tu ne la feras plus. C'est ça. C'est une fois ou jamais. Au niveau du déploiement, du coup, on est très polarisé sur le centre. On a des jolis couverts au centre, en tout cas en déploiement. Après, quand on va avancer, forcément, on va se devoir donner un peu de ligne de vue. Mais grosso modo, on a gardé nos chars pour la fin du déploiement, afin d'essayer d'esquiver le maximum de tirs anti-chars parce qu'il y en a quand même pas mal et à longue portée. Sinon, on a une petite infanterie de Marines ici avec les intercesseurs lourds et des pocs. Des petits pocs. Avec un malignant. Oui. Non, un attendant. Un attendant ici. Pour lever les bannières et après, ça va quand même se rejouer sur le centre. Donc ici, on a les dreads, les Terminator, les Persos, le Drone et le Plague Burst. Donc voilà. On notera que c'est nos amis les Nuts qui ont gagné le GD pour le choix du côté. Et évidemment, ils ont pris. Et là, pour le coup, on a déséquilibré un petit peu la table, histoire de changer, histoire de laisser une chance à nos amis. Exactement. C'était que ce décor-là est forcément plus avantageux de leur côté. Donc voilà. Vous notez ce léger déséquilibre sur la table. Pour le coup, on a très très peu de projections rapides pour en profiter. Là où toi, tu aurais pu vraiment te ruer dessus avec les balistaris et les motos. Oui, mais après, je trouve que sur ce scénario-là, je ne veux pas remettre en doute votre stratégie. Je t'en prie. De polariser le centre de la table et de vous y jeter. Mais je ne comprends pas l'intérêt d'aller au centre de la table sur cette partie-là. Mais vous allez sans doute me l'expliquer. Mais il n'y a pas de besoin. Voilà, globalement. Donc, on vous laissera sans doute occuper le centre de table si ça vous permet d'être heureux. On serait content d'être heureux. Nous, on compte contourner. On sera sur une manœuvre de contournement de la polarisation du centre. On a de la réaction. Voilà, on a fait le tour. Non, excuse-moi. Juste pour dire que j'ai mes deux squads d'Inceptor par 4 qui sont en faible également. Il ne faut pas y négliger. C'est ça qui va s'empêcher de contourner. Et là, le centre. Où va-t-il le centre ? Où seront-ils ? Un centre de mobilité quand même. Avec les autres. Je rappelle qu'on a aussi deux cratères sur la table. Je ne l'ai pas dit. On a les containers. Et on a des magnifiques petits ustensiles qui ne servent à rien. Uniquement à décorer. À partir du moment où ça gêne, on les dégage. Si vous les voyez bouger pendant la partie, c'est parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, un Terminator Death Guard, il peut quand même assez aisément mettre à front kick dans un baril. Sans trop se poser de questions. Il faut qu'il y ait que ça du plat à rigueur. On pourrait faire ça très grave. Dans une partie un peu narrative. Ah, il y a peut-être quelque chose. Un baril de ses morts, madame. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on jette le premier jet de la partie. Moi, je ne suis pas trop sur les jets de dés. Je vais donc laisser Poulky faire pour l'initiative. Celui qui gagne à le premier tour. Je tiens à dire tout de suite, on voit tout de suite qui en fait tient la maison et qui en a et qui en a pas. Les notes sont le des blancs devant le des noirs. C'est prêt ? On se regarde dans les yeux. Même pas je regarde mon dé. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est un 3 contre un 1. Je tiens à dire que Poulky a fait un 1 aussi sur le choix du côté. C'est strictement la même chose. Utilise ton poule de 1. Ils vont pouvoir aller au centre. Ils vont faire leur plan et on fera le nôtre. Et donc, c'est parti pour le tour 1 qui sera évidemment... Oui ? Vous avez un mouvement pre-game. On a un mouvement pre-game, effectivement. Avant votre fameux tour 1. On peut le faire maintenant. On peut envoyer un jingle tour 1. Je lui envoie un jingle. On envoie le jingle tour 1 ? Jingle ! Jingle tour 1. Avant de laisser la main aux Nuts pour qu'ils vous annoncent un petit peu leur phase de commandement du tour 1. On a évidemment joué sur nos petites aptitudes. On a donc Poulky qui a utilisé un stratagème pour bouger ses motos. Il est donc venu faire une petite manoeuvre pour gagner ce couvert dans cette zone-là. Et je suis donc à 4 points de commandement. Allez ! Et moi, de mon côté, j'ai utilisé ma petite aptitude des Rangers qui est juste ici. J'ai fait un petit mouvement. J'ai jusqu'à 3 pouces de mouvement. Je me suis juste un petit peu plus compacté dans le décor pour casser des lignes de vue ici. Voilà. Le but était au début de la manoeuvre de potentiellement, pour un tour 1, peut-être aller chercher d'aller avancer au-delà du décor. Là, j'ai plus fait la boule. Voilà pour ça. Oui, effectivement. La boule ! Surtout, je vais devoir annoncer mes quantiques et mes impératifs de trainer. Oui, monsieur. Alors, je ne vais pas jouer aucun quantique parce que je n'en ai pas à l'utilité. J'aurais pu éventuellement jouer le psaume linceul qui mettait tout le monde à couvert. Mais un de nos adversaires qui est ici présent ignore les couverts. Donc, je vais plutôt le garder quand les terminators sont vraiment en mesure de saturer. Donc, je n'utilise pas que quantique. Très bien. Par contre, impératif doctrinaire, je vais me passer plus un à la sauvegarde sur toute mon armée. Elle aura moins trois mouvements en contrepartie. C'est le deal. C'est le bail. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Un mot ? Oui. On redonne la main aux Nuts pour leur tour 1. Début du tour 1 des Nuts. Notre ami ici, il a des litanies. Oui. D'autres choses d'abord. D'abord, on récupère un PC. J'ai commencé à 5 PC plus un D3. J'ai fait un 2 parce que j'ai la main de Dorn. Je suis passé donc de 5 à 7 et je passe un PC qui me passe à 8. Pour ma part, j'avais 5 CP parce que j'ai utilisé un 13 supplémentaire pour mettre l'archi-contaminateur sur mon intendant ce qui va me faire passer à 6. Et comme j'ai un intendant, sur un 7 plus, je vais en récupérer un supplémentaire. Je vous propose un gros 12. Donc, en fait, le double 6 est fait. C'est comme ça. C'est posé. Ça ne se dénaille pas. Donc, tu mets un gros 7 sur les commandements. C'est le chiffre de Nurgle. N'est-ce pas ? Ok. Donc, ensuite, en face de commandement, pas grand chose à faire. Moi, j'ai deux litanies que je vais jeter sur ce Dridhout-là. Donc, la première, c'est pour avoir plus un 8. C'est sur deux plus puisque je suis un orateur avisé. Et la première, c'est plus un bless. Qui passe également. Plus un bless sur les unités les plus proches. Éligible la plus proche. Éligible la plus proche, au tiers. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On va passer en face de move si tu n'as rien à dire toi. Ben, c'est parti, mais j'ai rien à dire. Allez, c'est type 1. On se retrouve à la fin de la phase de move. Alors, fin de phase de première move. Ce qu'on a fait, c'est un petit peu ce qui était prévu. A savoir qu'on a essayé de prendre un petit peu plus large sur le centre de table. On a essayé de gagner des lignes de vue. Mais c'est très compliqué. Mais surtout, on s'est protégé pour les lignes de vue du T1 adverse. Donc là, on a Mondred qui a été buffé par Litanie. Qui s'est mis en champ de vision des Outriders. C'est à peu près le seul miracle qu'on pouvait espérer. Et pour le reste, on s'est redéployé un petit peu. On a levé une bannière à droite. Une bannière à gauche. Exactement. Il nous manquait un peu de mouvement pour le sprint des Terminators. Pour écranter suffisamment notre Magnum Peck Caster. Pour pouvoir balancer un rituel dès le premier tour. Du coup, on a préféré rester au frais, au safe. De même que les drones et compagnie. Bref, on est resté bien centré, bien paqué au milieu de table. On est bien sage. On profite du T1 pour avoir nos faibles qui vont arriver avant leur T2. Du coup, on pourra s'expansionner un peu plus par la suite. Phase psychique. On passe un miasme de pestilence du Magnum Peck Caster sur les Terminators. Ça passe sur un 6. C'est easy peasy. Je vous propose un 11. On l'accepte. Ce n'est pas bien de deny. Non. Ça ne nous intéresse pas trop, cette branche-là de la culture Wargame. C'est vrai. La culture du KO, même les DA. Plus un force, plus un hit. Avec une vitalité plus tressante sur la même escouade. Et bien, je pense que c'est une constance qu'on peut faire mieux. C'est un 11. On est d'accord ? On l'accepte. Allez, on passe à la phase de tir. Elle va être vite réglée. Phase de tir, on n'a pas grand chose. Mais on a mon petit Dredd qui a chopé une ligne de vue sur les Outriders. Il n'a que son macro-incinérateur à plasma qui t'a apporté ses 36 pas. On y va. Je surchauffe. Le Dredd. Un dévis ça fait 2 tirs. Il touche à 3+, plus un, puisque j'ai la litanie de mon Chaplin. Je touche à 2+. J'ai un As. Je prends une BM. Et ça fait une touche. Je blesse également à 1, puisque c'est la première cible éligible. Je fais une blessure. Tu as une invulnérable ? Il n'a pas d'invulnérable vu qu'il n'a pas bougé. Ça fait 3 petits PV. Ça fait 3 PV sur une moto. Et c'est tout. On enchaîne sur la phase de tir. On passe à ce Plague Burst Crawler qui n'a pas beaucoup de lignes de vue. Donc il va utiliser son mortier Plague Burst pour tirer sur les motos d'assaut juste derrière. C'est des 6 tirs. J'ai pas peur, c'est 6 directs. 3. Ça fera 3, monsieur. C'est nul ? C'est nul ? On garde. Ah, tu ne peux pas rigoler. Tu vas faire 2. C'est pas assez chaud, frère. On est où ici ? C'est Creative Wargame ici. Tu vas faire un 1. Il est tellement bienvenu. 3. 2 min combien j'ai fait ? 3. C'était un .com rondement investi. Pas de manus à la touche ici ? Attends ! Tu peux utiliser un .com, tu as Advanced. Non, tu n'as pas Advanced. Il y a sur les 3 plus du coup mes amis. Voilà. Alors là ! Tu veux utiliser un .com peut-être ? Pour relancer tout le geste. Il ne peut pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Fantastique. Parfait. Je vais avoir l'honneur de résumer leur tour. Vous avez levé deux bannières. Oui. Vous avez avancé une grosse phalange de bœuf-carotte. Oui. Et tu as pris une mortelle sur ton dread. Tu as enlevé 3 PV sur un autre rider. C'est ça. Ma-challah. Comme on dit au bled. On passe à notre T1. La team Bud Spencer. Et Terence Hill. Blah ! Donc, on arrive sur la phase de commandement de notre tour 1. Globalement, en termes d'aptitudes. Moi, j'en ai quelques-unes. Moi, je n'en ai pas. Toi, tu n'en as pas. Je suis juste en Doctrine de la dévastation. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai annoncé mes quantiques, mon impératif doctrinaire au début de leur tour. En revanche, j'ai quelques petites aptitudes à manipuler en phase de commandement. J'ai mon Manipulus qui va dire à l'unité qui est de Ranger qu'elle peut tirer sans malus au mouvement. Donc ça, ça fait plaisir. J'ai mon Sergent Skitarie, le Maréchal Skitarie qui est ici, qui va annuler le malus d'impératif doctrinaire sur mon escouade de ferraux et chassiers. Incroyable, n'est-ce pas ? Voyez-vous. Et ensuite, quoi d'autre ? Quoi vous dire ? Eh bien, on est pas mal. Si j'ai mon Sergent, j'ai mon Seigneur de Guerre qui est quand même le sergent de l'escouade de Vanguard. Le sergent, il a une aptitude qui permet de pouvoir advance et tirer sans malus. Il peut la passer sur lui ou sur une escouade d'attaquable de l'armée. Ça tombe bien, j'ai mis l'attaquable sur les Vanguard. Donc, ils vont capter cette aura. Ils pourront advance, ils ont des armes d'assaut. Ils pourront donc advance et tirer sans malus. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout est incroyable. C'est foncé, c'est combotté. C'est génial. Ça ne peut pas servir à grand-chose, mais je le fais. On passe à notre phase de move. On se retrouve à la fin de celle-ci. On arrive à la fin de notre phase de mouvement. Pierre, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait le plan qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a contourné. On a envoyé des motos sur les côtés. Là, il y en a une escouade d'Outrider qui a fait son mouvement advance plus le stratagème full throttle. Pour un point de com ? Pour un point de com. Tu as activé un petit mouvement supplémentaire ? Voilà, exactement. J'étais derrière le bâtiment pour faire un appart pour le Dreadnought. Et je me suis mis à plus de 3 pouces des Pox parce que j'aurais pu me faire… Enclumer la tête ! Enclumer la tête, voilà, exactement. Sur le stratagème enclume de Mortarion. La deuxième escouade d'Outrider a pris la position de base de la deuxième escouade d'Outrider. En se cachant un peu plus parce qu'il y a un gantelet un peu convalescent. Un peu vénère. C'est merveille. Les motos d'assaut sont sortis de derrière leur bâtiment pour aller se mettre à portée de fusion du Black Burst Crawler et pouvoir se positionner pour pouvoir faire une action derrière type chargé des intercesseurs lourds. Non ! Mes motos sont venues prendre la position de base des motos d'assaut. Et mes deux talons de Master se sont mis en position centrale pour pouvoir tambouriner le groin de nos amis des Terminators. Non, non, plus tant le fait d'être heureux. On est content. Voilà. Moi, j'ai bougé un petit peu mes Vanguard ici pour bien capter le Attention Messire là. On précisera aussi que tu as Advance avec cette unité-là. Cette unité-là aussi là-bas, Advance. Donc un vue A4, un vue A4. Cette unité-là, Advance, un vue A4. Voilà. On a fait un petit peu en sorte aussi de screener pour notamment l'arrivée des Inceptors d'Alex. Donc en gros, ils ne pourront arriver ici que dans un milieu de table approximatif. Et en gros, ça ne laissera pas un milliard de possibilités en termes de tir. Et c'est ce qu'on voulait. Ce n'était pas se faire saturer dès le T2 nos deux packs de Skitaboule. Moi, j'ai avancé un petit peu mes excellents ferro-échassiers. Ligne de vue plein fer sur les Termini. On fait chauffer la carabine à plomb. Tonton Skitari, il est venu se mettre à côté. Et... Rirole les As pour la touche. Et... Rirole les As pour la blesse. Et ensuite, nonobstant le fait d'être totalement heureux. On a fini notre phase de move. Ouais. Le psy, qu'est-ce qu'on dit au psy ? Euh... On dit non. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Not today. Qu'est-ce qu'on dit face au psy ? Not today. Not today. C'est une petite référence à qu'est-ce qu'on dit face à la mort dans Game of Thrones. Pour ceux qui ne l'avaient pas. Je me doutais que je ne l'avais pas, mais je ne l'ai pas super bien fait. Ce n'est pas évident de suite. Alors, je te propose qu'on passe à la phase de tir. Ah, une phase qui nous plaît bien. Est-ce que tu veux utiliser un stratagème ? Je vais prendre une seconde et demie de réflexion. T'as entendu ? Une petite série de P comme ça ? Comme ça. Parce que je le sentais pas très bien. En vérité, non. Tu n'as pas une physiologie transhumaine ? Tout à fait, bien sûr. Mais je voudrais même surtout relever des Terminators sur un 2+. En plus, il te laisse à 3. Bah oui. Force 8 ? 9. De toute façon, 3+. 4+, 3+. Non, jamais de la vie. Show me. Pas de nuages de la peste sur ces Terminators. Ça nous va. Donc, on va évidemment avec les motos d'assaut tirés sur le plaque Burst. Et avec tout le reste de notre armée, on va commencer à saturer les Termi. On va voir où tout ça nous mène. On fait les motos d'assaut en 1st ? Oui, parce que j'ai bien envie. Tu veux des dés blancs ? Mi blanc, mi noir ? Oui, un panachage. Un panachage ? 3 et 3. Une panachation ? 3+, j'ai pas de malu. Pas de malu. Sur le 3+, Statistiquement. Statistiquement parlant, on est bien. Et là, tu es Force 8. Si tu blesses sur du 4+, 4+, car l'endu est de 8. Une seule ? Tristesse. Reroll ? Oui, non. Une invulnérable à 5. Une invulnérable à 5. Le mec s'entend posé. On va quand même faire les tirs de Volter. Show me again. Les tirs de Volter, on va foutre dans le Dreadnode derrière. Dans la 12. Dans le plaque. In the Dread. En 3D. 5+, En 3D. 5+, Non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. C'est pas mal. J'ai essayé. Donc, les motos d'assaut multifuseur n'ont absolument rien fait sur le Black Burst. Ensuite, je vais commencer à tirer. En termes de ligne de vue. C'est toi qui doit taper d'abord. Parce que après, moi je ferai tout droit. Ouais. Alors, attends. Parce que toi, tu... Si Julien, tu... Non, c'est bon. Ok. Donc moi, je vais activer les tirs de mes amis qui sont là. Yes baby. Il t'en faut combien ? Il m'en faut 2 de plus. Ok. Ok. Je te touche du coup sur du 3, mais tu as le miasme. Je te touche à moins 1. Tout à fait. Je te touche sur du 4. J'ai la re-roll des 1 grâce à mon boss qui t'arrive. J'ai 2 As. Allez, rééquilibre ça. Non. J'en ai que 3 qui touchent. Et je te blesse sur du... 3, Jean-Luc. 6 avec le miasme. Et... Vas-y. Un vue à 4. 3 save qui passe à 4+. Tu perds. C'est du dégât D3 plus 3. C'est du dégât. Oui, tout à fait. Le talent master qui touche à de plus avec sa relique. Oui. Pas de malus. Pas de malus. C'est une belle relique. Pardon. Les dés noirs sont les canons d'assaut. Et les dés blancs sont les bolter lourds. Le canon d'assaut blesse sur du 4. Je ne sais plus quel est le coup. J'ai pas mes re-rolls de 1. En vrai ce n'était pas les noirs le canon d'assaut ? Les noirs c'est le canon d'assaut. Donc les noirs c'est sur du 4. Et les blancs c'est sur du 5. Tout à fait. Tout à fait Thierry. 6 save à moins 2. On est d'accord ? On est d'accord. Merci, au revoir. Intermis en plus sur moins. Intermis en moins et un point de vie sur un autre. Deuxième sentence. Match retour. Celui-là il touche à 3 du coup ? Celui-là il touche à moins 1 donc il touche à 3. Et donc c'est la même chose. Les blancs c'est sur du 5. Et les noirs c'est sur du 4. Allez tu es croyueux. Allez, c'est pas mal. Tu viens d'enlever un 4. Qu'est-ce que c'est ton 3 là ? Qui c'est que ce 3 ? Tu viens d'enlever un 4 noir. Tu as un 3. Tu as un noir en plus là. Le 4 noir est un 3. 6 save les amis. A paire à moins 2. On est sur du 4. C'est encore pas mal. Tu repères intermis. Interminator et un point de vie sur un autre. Ça saute un peu. Ah ben tu n'as pas voulu. C'est une bonne arme. Ok mec, ici ça ne tire pas. Ça n'a pas de ligne de vue. Je pense qu'on a fini la phase de tirer. On va pouvoir passer à la phase d'assaut. On a enlevé 3 termis. Et on s'est complètement cuté sur le Black Burst. Bon, ça arrive. Ça arrive. C'est comme ça. C'est le jeu de l'oeil. Phase de la grosse bagarre. C'est des motos d'assaut. Elles vont où ? C'est des assauts de corps à corps. Peut-être. On va de suite le savoir. Nous allons le découvrir immédiatement. Donc, phase de corps à corps. On va vous déclarer en charge. Eux qui vont charger sur les gravis Volter. Nous avions mesuré une charge à 5. Là tu as mis moins cette charge à la ligne. Oui, mais on a envie de faire une grosse charge. Regarde-nous, montre-nous. Fait 4. Annoncez. Ecoute, j'ai envie de te dire, il ne reste plus que 2 points de com. Celle-ci, tu fais 3. C'est annoncé. Allez mon Poulky, défile la gravité. Allez Poulky, défonce-le. Voilà. Il y a un 3. C'est ça qu'on veut. Il y a un 5 avec. Ça fait une charge à 8. Ah pardon. L'artilleur est tellement énervé qu'il n'est pas occupé. Touche à 3, blesse à 5. Allez. Touche à 3. C'est pas mal. Non, en fait c'est nul. C'est nul. C'est nul. Laisse à 5. Voilà. Particulièrement lui. One save, baby. Il se revient à 3 plus. Allez. La honte. Bref. GG. Il va faire sa petite conso. D'aie-moi un Curve de Play Curve. Curve ? Pardon. Oh. Allez, les intercesseurs lourds qui vont taper tout ce qu'ils ont sur les motos. Je n'ai pas forcément de palines à faire. Donc on y va. Et champion. Et champion. Et champion. Blesse à 5. Et champion. Et champion. Ah. Ça c'est un 2. J'ai un 2. Et là je vois. Donc 2. 2 sauvegardes. A 3 plus monsieur. Voilà. Un PV de la honte contre un PV de la honte. C'est tout à fait ce qui était prévu. Tu peux la mettre sur celle du milieu. Non pas du tout. J'en vais sur celle du milieu. Sur celle-là. Merci. Je pense que ça annonce la fin de notre tour. Est-ce que la Ravenwing ne serait pas dans 4 cartes de table ? Ah ben oui. Mais on va tout de suite le résumer. Allez. Résumé de fin de tour globale. Test de co. Il y en a pas. Ah ben là tu as perdu 3 mecs. J'ai une neuf avec mon chergent. T'as une neuf ? Ok très bien. T'as une neuf avec qui ? Chergent. Ok ça marche. Le chergent. L'épée. Le chergent. Toujours mettre une épée sur son chergent. Donc pas de test de com. R.A.S. Tu n'as donc pas raté de test de com. Non. C'est incroyable. Et je n'ai pas fait de mis engagements non plus. Et tu marques un point ? Je marque un petit point. Oh. Je suis mieux que 0. Un point pour eux. Tu n'es pas dans le centre de table. Tu n'as pas du véhicule. Tu n'as pas du véhicule. Ils mettent donc un point sur le house of moments. Alors que nous on met combien de lourds points pour le quart de table ? Trois. On met trois points pour le quart de table. On ne met pas de points sur l'assassinat. Et puis après le Wild East End. Pour l'instant on est full. Donc on verra ça sur le cours de la partie. Ce qui veut dire qu'à la fin du tour 1, il y a 3-1 les gars. Sprap ! Allez vous n'y attendez pas. On a signe de June. Et là je ne te fais pas de clin d'œil. Tu vas faire quoi ? Je vous propose que vous passez à l'annonce de votre T2. Avant ça les amis. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a des impératifs doctrinaires. Qu'est-ce qu'on en a ? Il faut le faire. C'est le début du rune de bataille. Je vous le dis. C'est notre T2 mais c'est lui qui joue. Alors moi ce que je vais faire en terme d'impératifs doctrinaires. Je ne sais pas. Je vais passer un plus 1 à la touche sur toute mon armée. Donc j'aurai moins 1 à la touche au corps à corps. Et plus 1 à la touche au tir. C'est la vie. Et pour saler ça, je vais passer une petite règle spé qui dit quoi ? Je ne dis pas. Quantique de l'Omni Messie. Bénédiction de l'Omni Messie. Pour chaque unité j'aurai une relance de touche, de blesse et de damage. En gros ça va tamponner. Là c'est chaud frère. C'était encore des trucs sur la table à la fin de notre tour quoi. Ouais voilà c'est ça. Personne ne peut savoir. Qui peut savoir ? Qui sait ? Ok. On vous laissez votre tour 2 faire les annonces de début de tour. Alors début de tour du coup, on marque 10 points de primaire. On tient 2 objectifs. On marque également 2 points de bannière. On se refait au score. Ça c'est pas rien quand même. C'est pas rien. On marque donc 12 points. Et moi j'ai juste des litanie. On va récupérer un CP quand même chacun. Moi ce qui m'a amené un total de 7. Toi un total de 9. Et 7 c'est toujours fluff. Et puis sur un 7+, un petit bonus, un CP supplémentaire. Pas du tout. J'ai fait double As tout à l'heure. Pour toi c'est double 6, double As. Mais c'est hyper sat. C'est au choix. C'est pour ça qu'on y va comme ça. Est-ce qu'on ne ferait pas des petites litanie par hasard ? Litanie moi. Ah il est en bébé. Il faut une demande de réflexion. Ah il est en bébé. Ça c'est carré. Donc je fais les deux mêmes sur ce raid là. Est-ce que tu le ferais 2 As ? Pas du tout. C'est déjà arrivé ? Si tu en fais un sera déjà pas mal. Moi j'envoie un. Je te le dis j'envoie un. Le plus un bless. 3 et 4. Donc les litanie. Là. C'est Ravioli. Et c'est tout pour la phase de ko. Incroyable. On va passer en phase de mouvement. On se retrouve à la fin de celle-ci. Naturellement. Alors fin de phase de move. Bon j'ai envie de dire pas mal. Moi je suis assez content. Parce qu'on arrive à reprendre du terrain. On n'a pas subi tant que ça le T1 des mecs d'Ark Angel. Donc ce qu'on a fait en gros. On s'est positionné pour sortir cette menace là. Cette menace là. Mes deux faibles sont arrivés. Donc c'est important. On a battu nos cartes. On a tout montré. Donc on a 4 inceptors qui sont là. Et 4 inceptors qui sont là. Les terminators ont advanced pour aller prendre un grand objectif ici. Et surtout on a mis nos persos. Notre dragnote etc. Pour vraiment garder le sang. Parce que le sang c'est un rituel psychique. Et un secondaire de SM. D'accord. Ici on a un drone qui est venu là pour dégager un petit peu les motos. Un Plague Burst qui est venu ici pour tirer sur les choses. ALS Rider Balistaride. Exactement. Ou Ferro et Chassier. Ferro et Chassier est quand même bien classe. Celui-là c'est décalé pour avoir pile poil une ligne de vue sur les trucs. Et j'ai encore un peu de marche. Donc je vous laisse checker la ligne de vue si vous voulez. Je vais encore décaler un petit peu. Et du coup il est à portée de 30 pas. Donc il aura les Gatling un petit peu pour commencer ses motos Outrider là. Et le reste ça sera Inceptor, Pox etc. Celui-ci n'a pas bougé. Est-ce que c'est normal ? Ça ne me dérange pas. Le Chaplin est resté là. Le Dread s'est décalé pour avoir une ligne de vue sur les poulets pareil. Et puis voilà. Non il n'a pas bougé parce qu'effectivement il peut quand même. J'ai vérifié il est en capacité quand même de filer son bonus de plus 1 à la touche sur une unité de base de sa compagnie. Donc il l'a fait sur les Pox qui sont là. D'accord. Donc il ne bouge pas. Donc il ne bouge pas. Les Pox se sont décalés pour à la fois assurer une charge si jamais ça ne suffisait pas. Et surtout pour filer là le malus d'endurance avec la bulle de contagion. Et une antifep également. Et une antifep. Ce qui est quand même beau. Tout ça vous voyez les amis. Ça nous voit totalement. On va passer en phase de psychique. Parfait. Il faudrait que je sache déjà le rituel sur combien il se passe. Celui-ci. Je l'en fiche. Je le fais direct comme ça. Si ça ne suffit pas, on a l'impression que ce n'est pas assez. On va le faire. Donc on y va pour le rituel en phase de psychique les mecs. Messieurs, dames. 8 ça devrait suffire amplement. Toujours pas de deny chez vous ? Non. Toujours pas. Ce qui nous fera un petit point de rituel. Qui est toujours bon à prendre. Félicitations. C'est la fin de la phase psychique. Je suis décoiffé. Je suis tout hui. Alors ce truc là. Est-ce que tu peux me dire combien il voit de poulet ? Bon. Non. Il t'arrivera par dessus. Oui, oui. Il en voit 3. Et celui-là ? Il s'y cache. Et lui, il en voit un sur. Tu vois celui qui est derrière. Ça fait 2. Ça me va. On va commencer avec le Dread. Donc le Dread, je rappelle que j'ai payé. On l'a pas dit tout à l'heure. C'était hors champ. J'ai payé 2 PC pour qu'ils soient en Doctrine dévastatrice. C'est parti. C'est des 6 tirs. Donc là j'ai payé un PC. Et je vais relancer ce 2. 5. Un peu mieux. Je surchauffe évidemment. Je surchauffe évidemment. Et j'ai Mélitani. Plus un hit, plus un wound. Puisque c'est la cible éligible la plus proche. Je touche à 2 et je laisse à 2. Oui. Sans re-roll. C'est la blesse. Exactement. Reroll des blesses. Oui. Reroll des blesses. 4. Ça c'est la paie à moins 5. Je veux bien l'aider. Les mêmes dés que moi. On est comme ça maintenant. Un vu à 6. Oui oui. Un vu à 6. Eh bien écoute, j'en rate 3. Ça me fait 2 morts. Attends, tu as 4 je crois. J'en rate 4, excusez moi. J'en rate 4, ça me fait 2 morts. D'ailleurs on y reviendra dessus sur l'utilisation de son stratagem. Ça n'a servi à rien. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord je vais savoir si j'explose. Le 1er s qui explose. Non. Le 2e s qui explose. C'est cassé. Non. Je perds donc 2 lourds ferraux et chassiers. Vas-y tu as d'autres tirs. Magnificent 6 tirs. Touche à 2+, ça fait 4. Force 5, endurance 6. Donc je blesse à 5. Je blesse donc à 4+, avec mon plus 1. Yes. Relance bien. Oh bah bravo. Ah bah bravo. Ça en fait une. Donc une paire moins d'eux. Je ne vois pas le 6. Big 6, il est parfait. Il n'y a pas besoin de le regarder. C'est tout pour lui. Ok, donc tu m'en as fumé 2. Tu m'en as fumé 2. Et je vais t'enlever ces deux là. On enchaîne du coup sur le suite du tir. Le Plague Burst qui est ici va utiliser un CP pour passer ses armes. Son arme, le Mortier de la Peste a dégâts flat 3. Et les unités autour à 4 pouces prendront une blessure mortelle si jamais il commence à faire des bobos. Il met du coup son mortier et ses deux canons d'entropie dans les derniers échassiers qui restent. Et la mitrailleuse, ma foi, je pense fera de même. Je pense dans les échassiers aussi tant qu'à faire. Je vous propose de commencer par les deux tirs de... Pas du tout. Je vais commencer par le mortier Plague Burst. Desi tir. Pour un total de 4. Je ne le relancerai pas cette fois-ci. On a arrêté d'être gourmands. Cha 3. Tout est bon. Bless à force E8. Surrendu. Moins. Moins. 3+, Rerolle les As. Arme de la Peste. Rerolle un As parce qu'une arme de la peste. Et bien non. Ca nous fait 3 salva-2. J'ai une salva-3 donc c'est de la salva-5 du coup. POCAS. Est-ce que t'enriollerais pas ? Pour mettre le troll. C'est combien de PV ? 3. C'est 3 flètes. Et les canons entropies c'est D3+, D3+, D3+. Donc je ne rerolle rien du tout. Très bien. Il prend 3.5. Je rerolle rien du tout. Je suis à 6.com. Si je vais reroller un. Je passe à 5.com. Et je te rerolle une salva-5. Oh la brain ! Oh la la le débutant. 3 PV. Allez un petit cas de plus sur l'unité de Skitari qui est à côté pour une BM pour eux. Pas du tout. Il y a un autre personnage là-dessus. Il y a un autre personnage. Je le prends alors. Pas du tout. Deux touches réalisées par le Black Burst sur les Balistari. On y va pour deux blessures à 3+, reroll les As. Et un, deux, c'est dommage. Est-ce que je la prends ? Je prends le CP. On la reroll. Allez ! Tu ne peux pas relancer une relance. Comment fais-je ? Non, tu ne peux pas relancer une relance. C'est fini. C'est un As raté. Tu peux relancer ta réussite si tu le souhaites. Non. J'ai une AUS. J'ai une AUS. Oh putain j'ai 3-2-6 tellement bien lancé. Quoi qu'il en soit, je crains qu'il y en ait un qui décède. Est-ce qu'il explose ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'écrasseur ? Est-ce qu'il explose ? Il traite les mitrailleuses. Oui. Quatre tirs de mitrailleuses. Touche sur du 3-Rat toujours. Qui blesse. Force 5. Surrendu beaucoup. Sur du 6. Sur du 6. Sur du 6. Sur du 5. 2 save mais à moins 1. Save à 4. Oui. Point de vie de la honte. Ma foi, ce Plague Burst a fait bon effet. Je suis content de lui. Il a fait moins que mon rêve. Oui. On continue la phase de tir. Notre Taliman qui est ici, un sort, son pistolet à plasma. Regarde les motos droit dans les yeux. Et ne surchauffe surtout pas parce que c'est pas un malade non plus. Est-ce qu'il touche sur du 3 ? Oui. Est-ce que ça blesse sur du 3 ? Oui. Ça blesse. Une blessure. Une invule à 4. Allez ! Elle est tankée. C'est dommage. Elle va faire des G de D. Non mais c'est des invules. Ah oui. C'est vrai. Les invules. Tout le reste, Pierre est nul au G de D. Dès que tu tapes dans ces invules, c'est relou. Trop facile. Là on a les Inceptors qui sont arrivés en Feb de ce côté-là. Qui sont venus à l'étage à la fois pour augmenter un peu les 9 pas de l'interaction de Feb. Et puis pour bien voir les Outriders. S'ils sont bien. Je claque rien. Je suis en Doctrine Tactique, on le rappelle. Donc j'ai tout ça de touche à 3+. Sachant que les 6 font des doubles touches. Attention. Ah quand même, ils claquent rien. Enduit 5. Enduit 4. Enduit 4 avec les Pox qui te donne la contagion. Enduit 4. Enduit 4-1 en endurance. Donc je baisse à 3+. Je ne relance absolument rien. C'est pas mal. C'est un joli G quand même. C'est 2 damage ? C'est un dégât, il y en a une qui avait perdu 1 PB. Ah les Outriders ! Il me reste mon Dread. Du coup il y a une arme à 36 pas, une arme à 36 pas sur les Outriders. J'ai 8 Doctrine. Et j'ai déjà pété BCP. Donc ce Dread Rédemptor ici va viser les Outriders. Je commence par la Gatling. Force 5. Environ 5. Deux sauvegardes. À part moins 1. Voilà. Le petit carré en Plasma. Décide 4-4. Surchauffe. Je surchauffe bien sûr. Oh la la ! Il est beau. Rien est mortel. Il faut que tu arrêtes de surchauffer avec ce Dread. Champion du monde. Je pense que l'Empereur vient d'envoyer un message par mail. Ça c'était du bonus. Il t'a envoyé un message par mail l'Empereur. Il t'a dit arrête de la surchauffe. Et du coup ce Dread complètement myopathe conclut la phase de tir des Nuts. On en reste là. On va embrayer sur une phase d'assaut. On a ce drone ici qui va charger les motos là. Est-ce qu'on a autre chose à faire camarade ? C'est tout vu que tu as enlevé ici. Ouais. Attends là tu avais quoi ? Tu veux qu'on mesure avant peut-être ? Je pense facile. Regarde. C'est pas grave je fais une charge à 7. C'est un nergel protège. J'ai fait mes 8. C'est comme ça. Et du coup nous allons venir ici. Et on va même se permettre une petite charge du plague birth crawler sur les motos qui sont derrière. Pareil je regarde même pas ce que c'est. On va citer ça hein. C'est nergel. C'est nergel. C'est nergel. Sur le jeu. Comment ça ? Je peux pas tout faire moi. Regarde parce que les caisses on s'en fout. Ah oui j'avais oublié on est chez Creative Wargame. Normalement tu as dit on la jette. Ne soyez pas surpris. Il nous a dit oui. On la jette. Je deviens fou. Je n'arrête pas à acheter les figmes. Je ne suis pas ponky. On passe à la phase d'assaut. Et cette roteau boyeuse va définitivement faire taire nos camarades en face. Parce que là ils partent dans des tripes qui vont beaucoup trop loin pour moi. C'est sur du 3+, bien sûr. Les As sont ratés. Je n'ai pas moyen de les relancer. T'as force que combien avec lui ? J'ai force 7 en l'état. Et tu as endurance moins 1. Endurance 4. Est-ce que tu veux... Ah oui il y a une transformation. Non je n'ai pas accès à la transformation. 3+, rerolle les As. Un As. Et un 2 raté. Ce qui nous fait un total de 4, 6, 7. Et c'est Nurgle. Et donc on ne va pas faire mieux. Toi tu fais que les 7 paires. Et puis à moins 2. Comme j'ai fait 2 save et pas terrible. C'est 2 flattes ? Et oui. Non 2 mortes. Non 2 mortes. Pardon. Tu as une qui est amochée. Il en faut 2 pour elle. Elle est amochée. Elle est tuée. Et une deuxième. Et une deuxième. A votre choix. A votre convenance. A votre guise. C'est de la patate de forin. Allez vas-y ma couille. Du 3. Du 3. Du 3. Du 3. Du 3. C'est cassé. C'est cassé. Donc je la relance. D'accord. Je t'ai dit que depuis tout à l'heure je lance là. Je ne fais aucun cassé. Ça fait du bruit par contre. C'est joli. On va arriver à une phase critique qui est très désagréable. Pour qui ? Pour les motos d'assaut. Quand tu as deux motos d'assaut qui sont mortes. Et que tu as que un commandement de 7 sur les motos d'assaut. Tu as un dilemme qui est très lourd. Est-ce que je claque mes 2 CP pour les sauver ? Pourquoi ? Parce que là si tu nous fais un 6 sur ton moral. On perd cette moto et on perd les cartes de table. On perd les cartes de table pour le prochain tour. Prochain tour ? Non. Si. Ça nous demande d'engager d'autres ressources. Voilà. Alors est-ce que tu fais ton test de morale ? Est-ce que tu claques 2.com ? Test de morale ? Non. Tu fais quoi ? Je ne claques pas 2.com. Je fais mon test de morale. Ok. Donc test de com. Allez, pas de 6 mon petit boule. Tu l'as vu tellement passer. Tu l'as vu tellement passer. Tu l'as vu tellement passer. C'est une pression absolue sur la guillule. Le ton s'est arrêté. C'est ça. Franchement, au montage on peut avoir un arme ralenti sur l'autre. Oh la la la. On l'équipe et après on parle de moi quoi. Tu n'approches plus de la table et mes figurines. Ils sont fatigants les types. Ils sont fatigants. Donc fin de tour. Vite fait niveau stratégique parce que c'est intéressant. Je suis content. On est content. On a bien muselé celle-là. Elles marqueront un peu des points mais elles ne nous enlèveront pas trop. On a coupé ce flanc-là. On a bien interdit les FEP. On a bien repris le centre. On a fait mal au poulet. Et voilà c'est cool. On va serrer les fesses et on verra comment ça se passe. Au niveau des points. Donc c'est notre tour. Mon servant de l'instant je le marquerai en fin de round. Les bannières on les a déjà comptés. C'est cool. Tu mettrais un point sur le véhicule. Tu mettrais un point sur le véhicule. Et puis éventuellement. Si tu peux survivre tu mettrais le centre de table. Et je peux ne pas l'engager aussi. Donc je pourrais aussi faire d'autres points. On a marqué nos points de rituels. Et on marquera les bannières sur la phase de commandement suivante. C'est donc un bon tour globalement. C'est un bon tour. On est bien content. On a repris le terrain. Ce qui n'était pas facile avec notre piste. C'est le reprend du terrain. Donc là on a repris. On va vous reprendre la main immédiatement pour notre tour 2. Nous on met 10 points de primaire. On est chaud sur le Wild West End. Mais on tient. Donc lui autant vous dire que de la partie je pense qu'il va se cacher. Ah Wild West End c'est vrai. Parce que ce mec là au nouveau 5 points de victoire. Je pense que c'est canon laser. Il va se les couler dans l'oignon. Il va bien se cacher dans le jardin. Il a pris un carton jaune. Il a bien resté. Un gros carton jaune. On est à la limite vraiment. Un jaune orange. On est à 5 PV de 5 points de victoire. C'est comme ça. Et après en termes d'aptitudes. Moi j'ai quelques aptitudes. Toi tu n'en as pas. Non. Tu es un peu un inapte. Je passe en doctrine tactique c'est tout. Voilà. Et du coup moi. Lui il va mettre pas de malus. Pour le mouvement et au tir. Sur le gros pack. Il va leur mettre aussi. Le désengagement ne servira à rien. En l'occurrence. Il va leur mettre le plus 6 en portée. Le moins 1 en PA. Et lui va annuler le malus. De. Le malus. Sur. Sur eux. Ça sert à rien. Mais je le fais. Parce que voilà. Il faut le faire. C'est gratuit. Définitivement pas de malus. Parce qu'ils n'en avaient pas. Voilà c'est ça. Et si ils en avaient un. Oui mais vaut mieux bretelles et ceintures. Voilà c'est ça toujours. Et on va attaquer notre phase de mouvement. C'est parti. Fin de phase de move. Donc nous avons positionné nos unités. Afin de pouvoir faire taire la menace. Des deux escouades d'Inceptor. La première en y envoyant un Talon Master. Qui va d'abord tirer. Puis taper au corps à corps. On va lui donner quelques tirs de soutien. Des motards qui se trouvent ici. Et de ce Talon Master qui est là. Parce qu'il y a une grande chance. Qu'il y ait une physiologie transhumaine qui soit claquée. Donc du coup. Autant maximiser le nombre de tirs. Exactement. Ici on a positionné les Outriders. Pour pouvoir tirer avec des tirs d'opportunités. Sur des glands qui traînent. Mais surtout aller contacter les Inceptors. Pour ne pas qu'ils puissent tirer derrière. Sur nos chers petits fantassins. Je vais rebondir deux secondes. On a une phase de mouvement. Forcément vous ne l'avez pas vu. Parce qu'on ne l'a pas filmé. Mais qui a été assez longue. Il y a eu beaucoup de réflexion. On a essayé. Parce que là. J'ai l'impression que la physionomie de la partie. Ne tourne pas en notre faveur. Du coup. On essaye d'optimiser un maximum ce qu'on va faire. Là globalement. On va profiter. Si c'est une erreur. On ne sait pas trop. Mais du fait que le socle soit collé au niveau de la ruine. Pour profiter de la portée d'engagement. Horizontale. A 5 pouces. Donc de pouvoir contacter ces mecs là. Depuis le bas. Et on va profiter du positionnement. De ce Terminator là. Qui évidemment. Judicieusement. Est venu capter l'objectif. Pour mettre en oeuvre. Les manoeuvres de corps d'armée. Puisque à mon tour. J'ai sorti mon pack. De rangers. Et je les ai mis en position. Pour maximiser mes tirs. Sur les Terminators. Donc là évidemment. On va être full combo. C'est à dire. Qu'il y aura la colère de Mars. Et il y aura les deux PC. Pour passer en tir rapide 2. Ce qui veut dire. Qu'à 15 pouces. Ça va. Ça va se saturer grave. J'en ai profité aussi. Pour faire. Advance. Le lourd. Maréchal. Qui est venu. Qui est venu. Donner sa bulle d'aura. Donc ça m'a obligé. De sacrifier quelques tirs. Pour capter l'aura ici. Mais. À des moments. Il faut faire un peu. Des sacrifices. Voilà. Et ici. J'ai caché. Le ferro échassier. Mais je vais lui donner. Une petite ligne de vue. Pour quand même. Envoyer 2-3 pruneaux là dedans. Sachant que dans notre stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire. Et bien. Après que ces motards. Aient apporté des tirs. De toute opportunité. De soutien. À notre Talon Master. Il va aller. Engager. Vaillamment. Le Plague Buster. Pour pouvoir. L'éteindre au moins. Pendant une phase de tir. Exactement. Et éviter. De se faire tirer. Le poulet. Et pour garder. Une bonne pression. Sur nos adversaires. On a décidé. De garder. Les Pteraxis. Stérilisor. Dans les ombres. Oui. Mais. Ils sont à l'ombre. D'un nuage. Dans le désert. Avec Florent Pagny. Phase de psy. Je ne mange pas de ce pain là. Très bien. Ça c'est décarré. Ok. Phase de psy. C'est pour les chaotiques. Alors. Dans la manœuvre qu'on a fait. Il faut bien prendre en compte. Que. On a pris en compte. Que le nuage de mouche. Ne pourra pas être. Optimisé. Efficace. Sur l'escouade de Terminator. Parce que. Pour les Rangers. L'unité éligible. La plus proche. Ce sont les Terminators. Donc il n'y a pas de nuage de mouche. Qui est activable. Oui. Nonobstant. Le fait d'être heureux. On va. Faire tirer en premier les Rangers. Parce que c'est eux. Qui ont besoin le plus de portée. Et surtout. Même s'il y a un Termin. Qui a perdu un PV là. A partir du moment où j'enlève. S'il y avait un Termin mort ici. Bon. Voilà. Il peut faire des trucs un peu relou. Ce qui. Forcément. Ne nous plairait pas. De ouf. Donc je te propose. Qu'on déchaîne Mars. Allez. D'une manière plutôt colérique. Et puis après. Après le Mars. On verra comment ça repart. Show me what you got. Donc je vais donc claquer 3 PC. Je suis à 6. Je passe à 3. Et. Je vais passer mes armes. En tir rapide 2. Et. Je vais. Déclencher la colère de Mars. Tout ça. Sur les Terminators. Je vous rappelle. Que j'ai passé la moins 1. En PA. Je vous rappelle. Que j'ai passé le plus 6. En portée. Ce qui veut dire. Que j'ai une portée de 36. Soit. Un tir rapide. A 80. A 18. A 18. J'ai 17 fois. 17 fois CD à jeter. 17 fois. J'ai 4 fois CD à jeter. Sinon. Fais 17 fois 4D. On peut faire ça aussi. C'est bien. La chante Slooby par contre. A 18. Vu le rythme que vous avez depuis tout à l'heure. On est largement dans les temps. Allez c'est parti. Reroll des As. Et je touche à 2+. Touche à 2. Reroll des As. C'est 16 touches. As Reroll As. Non rien à dire. 16 touches. Ok. Je vous fais les blesses dans la foulée. Les 6 sont des BM. Donc je blesse sur du 5. Et les 6 sont des BM. Choco BM. Menteur. Je Reroll les As. Déjà il y en a 6 BM. Les 6 BM sont là. Ok c'est bon. Voilà. 6 BM. C'est fait. Alors c'est des BM par contre tu as les sauvegardes. En plus. Donc. Est-ce que c'est supplémentaire ? C'est supplémentaire oui. Y a-t-il une PA-1 ? Tu m'as dit qu'il y a marre. Y a PA-2 s'il te plaît. Donc tu prends 6 BM. Mais qui fait ça ? Et tu as 8 sauvegardes s'il te plaît. Bon écoute. Tu ne peux pas me les laisser là ? Non parce que je les garde. 8 sauvegardes à 4+. 8 save à 4+, déjà. Pour régler ça. Pas mal. Déjà on est un peu énervé. Ça fait 8 PV. Ça fait 8 PV. 8 PV. 8 PV. Ah oui. Très bien. 8 PV. Deuxième salve. Et là il n'y a plus de BM. Sur du 2. Reroll D1. Ça tombe bien. Il y en a un peu trop à mon goût. Voilà. On branche. Je n'aime pas ce ton condescendant de pulki. Ça me porte la poisse. Ah déjà ça fait ça. C'est un peu désagréable. Ensuite sur du 5. Reroll les As. Et oui. Reroll les As. On t'a vu. On t'a vu. On t'a vu. On t'a vu. Donc 6 blessures supplémentaires. Non. C'est sur du 5. C'est sur du 5. Ça fait 6 blessures supplémentaires. Je vous propose de suite. Donc j'ai déjà pris 8 blessures. 6 et la 4. Condescendant ou 5 ? 10. 12. 13. 13. Troisième salve. Reroll les As. Starful As. Il y a tout qui touche. Il y a tout qui touche. Il y a eu un petit dé. Oui j'ai vu. Sur du 5. Reroll les As. Olaloye. Ça t'en fait 9. J'en ai 8. 8. 9. 8. 8. 8 de plus. Menteur. 3 de plus. On a combien là ? Il en reste une dernière. Et la dernière. Je vais pas aller sur les As. Faut que tu fasses une blessure. C'est chaud. Enorme. Il y a 17 PV là. Allez. Sur du 5. Reroll les As. Pardon il y a une avant. 1, 2, 3, 4 de mieux. 4 de mieux. Oui monsieur. Donc on était à 17 saves. J'ai dit qu'il y avait 20 PV là. 1, 2, 3. Faites les saves. 4 de mieux. On reviendra après. Tu m'as coupé dans mon truc. Ça fait 20 tourons. Ça fait 21. Il y avait 20 PV. Maintenant vous vous en allez monsieur. Très bien. Mars a été colérique. Ça fait mal. Un peu énervé. Grâce à la colère de Mars, notre partie repart parce qu'on était bien dans la merde. Et là on a deux personnages qui sont en plein milieu de la pampa. Attention parce qu'il capte quand même une... Non pas Michel. Il a plus de 3 c'est certain. Non non. Regarde. J'ai mon lourd. Mon lourd manipulus. On va traper. Qui est à 36 pouces et qui va t'envoyer un pruneau de désintégrateur. Bien. Allez. Sur du 2. Ça pour un As. C'est force 7. P à moins 3. 3 flats. Et bien sur un 4. Et bien ça fait rien. Voilà pour son gros pruneau. Ensuite je vais finir. J'ai mon balistari qui va faire ses deux tirs. Il va toucher sur du 2. Il tire sur le Black Burst évidemment. Black Burst. Mon ferro est châssier. Excusez-moi. On voit ces deux canons laser sur ton Black Burst. Je te touche à 2. Je te blesse à 3. Et bien écoute ça en fait une. Je ne suis pas dans l'aura de... Je ne pouvais pas maximiser mon aura. 5 plus 5 vues. D3 plus 2. Puisque tu me réduis de 1. D3. D3 plus 3. 1 sur ce dé. Voilà. Ça fait 3. Ça fait 3 en tout. Et bien je prends. Ça marche. Je descends à... 12-3 à 9 PV. Et maintenant je passe la main à mon camarade d'Archangel. Qui représente le chaos au sein de notre institution. Et moi je vais mettre des PC un peu. Si vous pouvez vous permettre. Je vais tirer sur le personnage. Quel est le personnage le plus faible ? C'est surtout le Malignonne qu'il nous faut. C'est lui qui en veut buter. C'est Luke Siker. C'est Luke Siker. C'est Luke Siker. Je ne sais pas si tu peux le cibler. Si tu peux. Les personnages ne se séquent pas. Bref je tire sur lui. Hop. C'est génial. Tu essaieras de faire un effort sur tes touches quand même. Mais est-ce que là aussi c'est éligible le plus proche ? Comme sur la tension ici. Super. De toute façon rien. Très bien. Autre chose. J'en ai autre chose. N'hésite pas quand je vais faire des bonnes actions. Par contre là tu as canalisé tout ton mode de jeu de merde. C'est sorti. C'est dehors. Je vais tirer sur les motos. S'il vous plait je voudrais dépenser des points de commandement. Il va passer à sa physiologie. Oui en début de phase mais vu que tu n'avais pas tiré dessus encore je le fais maintenant. Vous ne voulez pas vous couper. Je vais dépenser un point pour faire une physiologie transhumaine. Un point pour Gryffondeur. Et un point pour, comme je suis en graviste, pour avoir plus sang en sauvegarde contre les armes à dégâts 1. Toujours sur ces mêmes Incepteurs ici. Il sera donc à 2+. Et un point pour un Finopen A6 c'est la souffrance des Imperial Fists. C'est un stratagème Imperial Fists ? Oui oui. Il a 3 CP comme ça. Du coup tu ne tires plus dessus. Alors il y en a qui sont quand tu me prends pour cible par contre. Là on me prend pour cible. C'est là que tu le viens de dire. Ah si ! Très bien ! Très bien ! J'assume ! Fais-lui tes outils de moto. Il aura de la CM2 par contre. Il touche à 2 ? Il touche à 2 ? Il l'a enlevé. Il l'a même fait de la main. Sur du 5. Oui ! Un debout ! Attention ! Et il t'a trollé ! Allez ! On tire ! Sur du 2 ! Voilà ! C'est presque un full touch ! C'est le Bolter lourd ! C'est quoi ? C'est un déloi ! Bolter lourd blesse à 4 ! De toute façon tout est en transhuman. J'ai rien dit ! Tout blesse à 4 ! C'est un Finopen sur les Bolter lourds que tu n'as pas ! Non ! Finopen partout ! Et tu regardes la plus simple sur les Bolter lourds ! Ça c'est un bouger ! Ça, ça fait plaisir ! C'est ça qu'ils veulent les genoux ! Bravo ! C'est important ! Il va y avoir une spécification à spécifier ! C'est-à-dire que sur les noirs, tu n'as pas ton plus 1 en sauvegarde ! Non ! Puisque c'est 2 damage ! Il ignore les covers partout ! Et donc tu as une save à 4 qui fait 2 damage ici ! Vas-y ! Fais-toi plaisir ! Tu vis comment le fait de juste jeter des dés dans cette partie ? Très bien ! Très beau ! Merci ! Tu prends 2 flats ! Moi ça me va très très bien ! Double Finopen à 6 ! Tu prends 2 flats ! C'est bien la peine ! Dans celui-ci, c'est KnoMage ! Donc tu as une sauvegarde à plus 1 ! Du coup ta sauvegarde passe à 3 ! Non ! Ma sauvegarde est à 3, passe à 1 ! Je reste à 2 ! Tu restes à 2 ! P à moins 1 parce que c'est un canon d'assaut ! Donc c'est à 3 ! Monodamage ! Voilà ! 3 fill no pain ! Allez ! Fais-nous KnoMage ! Donc ça fait 1 mort et 2 P ! Ok ! Deuxième save ! Par contre celle-ci n'ignore pas les covers ! C'est la relique qui fait l'ignore cover ! Allez ! On est parti sur du 2 ! Et sur du 4 ! C'est bien ! Tous les Volter lour sont passés ! Allez ! Sature-moi le Volter lour ! Allez ! Du gros Volter lour ! Regarde-moi ! Du gros Volter lour ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Trois forts ! Regarde-moi une MP . Ándel émour ! Par contre au mandat a deuxold ! Todo mono One這個 novamente... Est-ce qu'on ne conclure pas cette phase de tir ? Je pense qu'on peut la conclure, car je n'en fais pas Top ! Mon pack de 10 Rangers à 160 points et 3 points de Com Il a cerquait énormément de Terminos ce cours d'un tour ! 7 Terminateur à 40, donc ça picote, ça tape c'est mort madame ! Bon il y a quand même Tonton aussi, la re-roll des As aide beaucoup, mais la colère de Mars qui fait les 6 mortels ça fait la différence. Et après on a enlevé quelques unités à droite à gauche, 2 Incepteurs là, 3 PV là-bas, et puis on a fait le tour, phase de grosse bagarre. On va faire chauffer les moteurs, passons maintenant à la phase de charge, et je vais commencer par mon escouade de biker qui m'a chargé ton Black Pearls Croner. Est-ce que tu souhaites utiliser un stratagème quelconque ? Par exemple une Overwatch ? Écoute je vais le faire Jean-Pierre, parce que comme je n'ai pas claqué mes 4 CP pour faire mon nuage de mouche sur mes TOTOR, il m'en reste plein. Du coup je vais claquer 1 CP, il va en rester 4, et je vais te faire un gros double 6 sur les canons d'entropie de suite, il n'y en a pas, ça fait 6 les 2 ! Faitons des 6 ! Attends, je suis un peu déçu du coup. 4 tirs de sulfateuse, une touche, une blessure qu'on va faire là, sauf force 5, il n'y en a pas, et 4 ! Elle a force 5 ? Une save ! Oui ! Un point de vie ! Le PV de la honte ! On va le mettre sur le mec le plus loin, évidemment. Et le mortier, le gros timore, 5, et 3 ! Le gros timore, 4, 5, je ne veux pas te les dire ! Ah bah non, rien du tout ! C'était un CP, on l'emmenait, fait semblant ! Un âge de char, 7 ! A la charge de mon Talon Master, c'est incroyable ! Qui a la Lame d'Obsidience ! Je ne sais pas du tout la Lame d'Obsidience ! C'est Evenfield Blade, la Lame d'Obsidience ! Et le petit très seigneur de guerre qui va bien ! Ou aussi, à la maison, vas-y, pousse-la, mais allons-y ! Oui, on n'a plus de respect toi ! Je pense que c'est plutôt comme ça que s'appelle la Lame, la Lame de l'Anti-Respect ! La Lame de l'I-Respect ! De l'I-Respect ! Si on parle français quand même ! Les motos ! Les motos vont charger les Inceptors ici ! C'est une charge à 1 ! Oui, mais vas-y, tu peux la rater ! 3, c'est pas loin ! Oui, mais... Alors, on passe à la phase de combat ! On rappelle que le Talon Master a une relique qui va lui donner une belle épée énergétique ! Moins 4 en PA, 2 damage flat, plus une attaque et plus d'enforce ! Donc, tu vas le blesser sur du 3, mais il va passer à la physiologie ! Tu vas passer à la physiologie ! Ah non, c'est rien ! Il est bon ! Ok, voilà, c'est réglé ! Par contre, tu as aussi un trait de silencieur de guerre qui te donne un plus 1 en force et plus une attaque ! Donc, tu as 6 attaques qui ont touché à 2, blessés à 4, qui font 2 damage flat ! Il te reste un mec à 1 PV et un autre à 3 PV ! Donc, il faut réussir à passer 3 blessés non sauvegardés ! 6 attaques ou 7 ? Let's go ! Allez mon Poulky ! Il y a un As ! Ça merite une petite relance ! C'est bon, je crois ! Moi, je ne suis pas tout à l'heure ! Quand je relance, ce n'est pas là Poulky ! Et là, maintenant, c'est sur du 4 ! PA ! PA-4, frérot ! Pas de PA ! Tu n'as pas de saïe ? Non ! Ça va faire 1 mort ! J'ai pu utiliser le Poulky ! Et un autre mort ! Et 3P ! Et là, j'utilise mon stratagème qui me permet qu'une fois que j'ai tapé, de pouvoir refaire un mouvement normal ! Donc là, tu as claqué 1 PC pour la re-roll, il est passé à 2, et là, il en reclaque 1, il passe à 1 PC ! Et ça va, toi, ton connexe, il est bien ? Est-ce que tu veux nous prendre le corps à corps ? Non ! C'est très bien ! Tu veux peut-être tric, toi ? Oui, point du tout ! Petit disclaimer, on a dit que c'était 1 PC, le Substantra X est 2, donc Poulky n'est pas 1 PC, mais 0 ! Il est tout, je n'en ai plus ! Moi, il me reste 3 ! Il est à poil ! On va passer aux 3 attaques du motard sur le Plague Burst. Oui, les 3 lourdes attaques ! Allez ! 3 touches ! Blesse à 6 ! C'était ça ? C'était ça ! C'était donc ça ! Et là ? Et là ? Que 6 ? Oh non ! Ça touche un peu trop bien mon goût ! Est-ce que tu veux relancer là ? Sur du 5 ? Oui ! Panpest ! Vous l'aurez compris ! Il y a une petite micro-stratégie là-dedans, le but était évidemment de ne pas tuer le seul mec avec qui on arrive à être en contact horizontalement. Parce que si on le tuait forcément, Alex aurait enlevé cette figurine-là et du coup n'était plus engagé. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il est engagé, donc il ne pourra ni désengager tiré, ni désengager chargé. Donc en gros, il ne pourra que faire du positionnement pour le prochain tour, ce qui nous arrange à tenter soit peu. Mais en même temps, il est engagé ! Il est engagé là ! Donc il ne peut pas y aller ! Il peut taper ! Mais t'enlèves une moto ! Ah oui ! Mais on va forcément enlever celle qu'il contacte ! T'enlèves une moto ! Oui ! Soit t'enlèves celle-ci, soit t'enlèves celle du milieu, soit t'enlèves celle-ci ! Alex, quel est ton choix ? Il parle in ! Il parle in ! Touche à 3 ! 13 attaques ! Blesse à 5 ! Aïe ! C'est normal ! Il faut pas qu'il refasse la maison ! Un dos ! Mais non ! Il n'a pas l'air très envie que j'étais le milieu ! 2 saves ! Rien du tout ! C'est sauvegardé pour pulki ! On a le Plague Burst Crawler qui peut taper dans les motos ! Oui, parce que celle-ci est entamée ! Oui ! C'est rigolo d'ailleurs ! T'enlèves la 3 attaques à 6 ! Oh ! Par contre, ça fait force 7, 8 ! Je peux le vérifier dans un instant ! Tu as moins 1 en environ 4 ! Je pense que ça suffira ! Tu fais 2 belles saves ! C'était chaud ! Un PV de moto ! C'était chaud ! Parce qu'en plus on perdait la moto du milieu ! On perdait la cohésion d'unité ! On était obligé de se sortir de là ! Est-ce que ça s'est passé ? Non ? Pensons à autre chose ! Mais quand même on est passé à ça ! Avec des scils on coupe des coups ! Il faut savoir illustrer nos erreurs pour ne pas les reproduire ! C'est-à-dire que dans le positionnement on aurait pu mettre éventuellement lui ici ! Ce qu'on n'a pas fait ! Ce qui veut dire que si lui mourait, lui mourait aussi ! Ou alors on devait choisir ! Ou alors on devait choisir ! Mais bon c'est plus intéressant de bloquer ! Parce que lui de toute façon il va mourir après ! Il paraît ! On arrive à la fin de notre tour ! Alors ! Et on va faire le point ! On est plutôt satisfait ! C'est-à-dire que le plan de pouvoir oblitérer ces gens-là au milieu, les Inceptors, ça a été réussi ! C'est bon ! On a bien oblitéré au milieu ! Les Terminator ont sauté aussi grâce à l'intervention de Mars ! Là, on a bien bloqué comme prévu les Inceptors ! Donc pareil, on se prémunit d'une phase de tir de leur part ! Donc nos petits Skitaris ici sont tranquilles ! Ton poulet va être tranquille par rapport au tireur loss ! Parce que le Clack Burst Roller est engagé ! On a l'objectif ici ! On a l'objectif ici ! Ils n'en ont que deux pour leur primaire de tout à l'heure ! Voilà ! C'est fait ! Et nos personnages centraux, enfin mes personnages centraux, sont bien assez loin et protégés par les troupes ! Donc ils ne pourront pas se faire tirer dessus ! Je pense que c'était un tour plutôt pas mal pour nous ! En termes de scoring, on va faire deux points sur les quarts de table ! On n'a pas tué de personnages ! On est encore full sur le Wild West End ! Il me reste un Balistari ! Il me reste les Diphtaraxies qui ne sont pas encore rentrés en table ! Et surtout, on a notre Talon Master qui est encore là ! Donc on va laisser la main à nos adversaires pour leur tour numéro 3 ! À vous les studios ! Ça repart ! Alors 5, 3 ! 5 pour qui ? 3 pour qui ? 5 pour Trig ! Et 3 pour toi ! Vous remettez 10 points de primaire ! Oui ! Et 2 points de bannière ! Tu nous as mis notre scoring ou pas ? Oui ! J'ai mis 2 points de tous les fronts et tout ! C'est beau ! Et moi je mets 2 points de Saman de l'instant ! Alors ça on ne l'a pas précisé mais ça du coup c'est à la fin du tour ! C'est à la fin de ton round ! Tu mettais 1 point parce que tu as tué un véhicule et tu mettais 1 point parce que tu n'as pas eu de morale ! Ou désengager ! Ou désengager ! Donc voilà pour ça ! Et moi au niveau de mes quantiques de l'Omni-Messie, je vais me passer le plus 1 en force ! Parce que peut-être que mes Pteraxi quand ils vont arriver ils vont peut-être faire une petite charge et du coup ils taperont pas trop mal ! Ça roule ! Non je ne vais pas faire ça ! Ça roule ! Je vais jeter un dé supplémentaire sur mon Advance et ma charge ! Et je pourrais garder le défaut c'est le moins bon ! C'est mieux ! Mais ça paraît bien meilleur ! Et on va faire une autre phase de commandement maintenant ! Donc on a des 2 litanies à faire que je vais jeter sur mon Dreadnout, le plus 1 hit, le raté et le plus 1 wound qui passe ! Et pour ma part sur l'A7+, n'attendant, me redonne un CP ! Et oui ! Un CP supplémentaire ! Je ne sais pas quoi faire tous ces CP même ! Il faudra peut-être te sortir les doigts ! Tellement j'en ai Maryse ! Allez ! On passe à la phase de move ? A toutes ! Alors du coup, en fin de 3ème phase de move, voilà comment on se place un petit peu ! L'idée, on a eu pris une petite claque autour d'avant et encore de la réserve en face ! Il y a des savonettes alias Talon Master qu'on n'arrive pas à choper ! Et qui nous font très 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 mal ! Donc voilà ! Ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de regrouper un peu, de cranter les derniers persos qu'on a ! Et de repousser un petit peu les agressions à l'extérieur ! Donc on a mis des figurines au centre pour repousser les FEP ! On a planqué un peu nos persos et on a mis nos Dreads qui sont quand même nos puissance de feu encore assez vivantes pour l'instant ! Nous sommes à 3 pouces au milieu, n'est-ce pas ? Il faudra y aller ! Les Inceptors là, pardon, ont désengagé ! J'avais la possibilité de tirer dans le corps à corps mais j'étais pas sûr de comment ça a marché ! Parce qu'il fallait que je soit à remporter l'engagement et il y en a qui n'étaient pas forcément tous ! Il y a un stratagème par contre ! Donc j'ai désengagé, je vais le mettre sur l'objectif ! On va essayer de cligner un corretire ! Mais c'est un petit peu pénible ! Moi j'avais mes personnages centraux, ils ont reculé ! Alors ils ont reculé surtout le FB qui a sprinté derrière ! Il a prévu de claquer un CP pour avoir un 18 pouces de range pour balancer un coup de lance-flammes sur les motos qui sont là-bas ! Le copain qui est ici va rester quand même au milieu en essayant de se faire protéger le plus possible par le Dread qui est là dans ses 3 pouces ! L'idée c'est de continuer à faire un rituel, c'est important pour marquer des points de secondaire ! Ici Moulinex, de son petit nom, c'est parti de cet objectif-là et se rapproche des motos en menaçant potentiellement cet objectif-là ! Et le Plague Burst est resté engagé au close parce qu'on essaye surtout éventuellement de tirer sur les motos qui nous engagent ! On va se faire une phase de psy ! Oui il faut parce qu'il faut faire un rituel ! Un petit rituel ! Rituel encore une fois 4 ou 5, on ne sait jamais mais comme je fais 8, tout va très bien ! Je te propose un 10 mon ami ! Ça passe ! A vérifier mais pour moi c'est 3 ou 4, ce n'est pas plus de 4 ! Un deuxième point de rituel ! Oh oui mais qu'est-ce qu'il est rituelant cet individu ! N'est-ce pas incroyable ! On arrive sur la phase de tir, on va commencer par le full blaze spawn qui est ici ! Je vais cliquer un CP qui va donner un total de 4 pour augmenter ma portée ! Non ! Non il y en a quelqu'un tout à l'heure ! Tu en as quelqu'un sur ta phase de mouvement ? Oui parce qu'il a relancé son dead ! Oui tout à fait ! Mais tu n'étais pas là ! Je suis ou je ne suis pas ? Toi tu n'aurais pas su par exemple ! Si ! Tu n'avais pas compris si je voulais dire ! Toujours est-il que maintenant qu'il est à 18 pouces de l'unité de moto ici ! Il a donc utilisé le stratagème pour augmenter la portée de son arme de la peste ! Du coup être à 18 pouces ! Il va faire D6 ! Touche automatique ! Ce sera 5 et je vais dire oui ! Et ce sera de la force 7 ! Rerolle les As, arme de la peste ! Oui monsieur ! Rerolle l'As de la peste ! As Rerolle l'As ! Tu rentres dans la famille ! 4 save à moins 3 ! Je ne sais pas si ça fait couper les caméras ! Non, ça ne fait pas ça ! PA combien ? Je te propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Démage, sachant que tu as une moto à cuillère ! Ca fait 2 motos mortes ! Non, c'était pas une moto à bimée ! C'était celle qui était là-bas ! C'est PA combien ton truc là ? C'est PA moins 3 ! Dégas flat 2 ! Avant c'était PA moins 3 ! Tu avais une avion à 5 ! Tu n'as pas fait d'effort Pierre ! Tu n'as pas eu envie du tout ! Je n'avais pas ADVANCE ! Non, tu n'avais pas ADVANCE ! Tu ne peux pas charger ça ! Allez-y monsieur ! Procédez ! De ce côté-là, je n'ai rien de plus à dire ! Si, pardon, je peux faire mon Plague Burst ! Allez, le Plague Burst dans le corps à corps ! Du coup, l'arme déflagration est perdue ! J'ai 4 tirs sulfateuses qui touchent... Alors là, pour le coup, ce n'est pas une arme de lourde ! Tu peux tirer ailleurs si les autres armes les clignent ! Ah oui ! Il faut que j'arrive à cliquer lui et lui ! Tu as raison ! Donc là, il y a un PV, tu peux faire la mitrailleuse et tu tires la bague ! Non, il faut que tu te dise à l'avance ! Donc je dis maintenant à ce moment-là ! Alex a raison ! Je déclare avec mon mortier que si j'arrive à me désengager des motos Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de joueurs en face ! C'est nous qui enlevons les figues et on joue sans eux ! Mais si jamais, effectivement, mon mortier tirera sur les châssiers ! Ferro et châssiers ! Ferro et châssiers ! C'est un Pokémon ? Oui ! D'accord ! Et les deux tirs de canon entropie tireront dans les motos, ainsi que la sulfateuse ! Je te propose de commencer par la sulfateuse ! La sulfateuse n'est pas une arme lourde ! Tu n'as pas le mozain ! A 3 ! J'écoute un As, trois touches, et je blesse force en emphas助ant du아서, surrendu à moins de 5 Ahaaa, c'est un TPV sur la moto ! Attata Je te propose même une re-roll, c'est fait alors, c'est sur le canon d'entropie, 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 il va te la tuer celle sur l'objectif, mais c'est pas grave, il n'aura pas tué les 3, il peut la tuer avec le canon d'entropie, je le fais maintenant, sur le canon d'entropie, tu as moins 1 pour toucher le canon d'entropie, c'est bien, on est moins 1, donc 2+, si on a bougé, il va mourir à la cohésion d'unités, il y aura un choix, à la phase d'engagement, mais le problème c'est qu'il est obligé de consolider vers eux, et tu ne pourras pas la rapprocher, c'est mathématiquement, il y en a un qui va trouver, mais on s'en fout, on se désengage du véhicule, on reste sur l'objectif, et vous ne pouvez pas tirer dessus pour l'instant, parce qu'on est engagé, les 2 sont morts à la fin de la fin de la fin de la fin, mais vous allez charger rien du tout, vous allez baquer votre charge, ils seront morts, mais ils ne le savent pas encore, alors on tire ici, avec les intercesseurs lourds, qui vont tirer la petite moto à laquelle il reste le 2, Ils ont bougé ces armes lourdes, ils touchent A3+, les 6 qui ont des doubles touches. Force 5, Endurance 4, c'est quoi la portée du machin ? C'est 6 pouces, il y a 8 fois, donc Force 5, Endurance 4, et c'est la paire moins 2. Il a la vue A5, il a bougé de toute façon. C'était génial, il faut se méfier. C'était comme ça. Je mets le canon en plasma dans la moto et le reste dans le terrain. Sachant que les litanies sont là, j'ai juste ma relance D1, je vais claquer un PC. Reste 2 ! Sagesse de l'ancien pour Vendredou compte comme un capitaine. Il relance les 1 pour toucher, donc 1 pour blesser grâce au chaplain. Il devient capitaine, mais il ne se file pas d'or, il ne se file pas l'or à lui-même. Parce qu'il est corps. Ah oui, c'est vrai qu'il est corps. Le canon en plasma dans la moto, ça fait 2 tirs. Deux tirs qui touchent, je surchauffe, je ne touche pas à plus 1. On va encore refaire. Ça a l'air de faire des mortels pour rien. Ta surchauffe te sert à quoi encore une fois ? Force 9 et dégâts flatteux. Il a 4 PV. Après tu peux surchauffer, ça ne te dérange pas. Mais ça fait 3 fois que tu le fais. On a fait la remarque 3 fois qu'il fait un PV à chaque fois. Un peu de plus pour finir avec la moto du chaplain. Vas-y, tu veux surchauffer ? Je surchauffe. Fais ton as. Non monsieur, non ! Deux touches. Là tu vas faire des as. Il a son chaplain, le lieutenant. Deux blessures. Deux induits de Pulkis. Vous n'avez jamais vu Pulkis quand il est énervé ? C'est ça quand il est énervé. Respect. Regarde même pas comme ça. Du coup c'était clair la surchauffe, ça ne servait rien mais tu ne pouvais pas le savoir. Tu ne sais même pas où ça se passe sur la table. J'ai deux dés. Oui d'accord ! Le reste du de raid sur les Skitarii. On a 4 tirs de Bolster Storm qui touchent A3+, relance D1. Il y en a 2. C'est quand même pas mal. Relance 4, relance D1. Ça fait 2. On a une tactique, c'est pas moins. J'ai une save à 4 qui passe à 5. Tu en as 2. J'ai 2 morts. Vas-y. Tu peux procéder. La Gatlingue. 3 plus relance D1. Force 5. 3 plus relance D1. Tu n'as donc 4 essais de la terre. J'ai encore une save à 5. Allez ! 2 morts. C'est tout pour ces armes à lui. C'est tout. J'ai mon petit Chaplin. Chapiteau. Chaplin. Il fait quoi ? Il tue au Bolter sur les mêmes. Il faut le dire. Il est là. Il s'est mis la ponte. C'était pas mal quand on l'a dit. D'accord. Le Chaplin, le Bolter sur les Skitari. Merci. Il touche à 3 plus. Il fait 2 6. Donc ça fait 6 touches. Il est chaud. Il blesse à 3 plus. Tiens. Ça fait 6. Donc, c'est à qui ? C'est de la paie à moins 2. Quand même. C'est à 6. Il reste Jean-Pierre. Il me reste l'autre Dreadnought. Ce n'est pas le plus proche. Je ne veux pas tirer le Talon Master. Je ne vois pas cela. J'ai tout sur celui. Tout sur le bonheur de lui. Il a une à vue à 5. Oui. On y va. L'Itani, pas plus un hit, mais plus un blesse. Décis tir de Macro Accinérateur Plasma. 4. Tu veux surchauffer peut-être ? Là, pour le coup, ça va peut-être le coup. Non, je ne s'enchauffe pas. Il n'a pas l'endance d'ailleurs. Il touche à 3 quand même. Force 7. Sur du 2. Un à 5 de mon lourd Sergent Skitari. C'est le maréchal ! C'est le maréchal ! C'est le maréchal ! Nous avons enlevé 2 motos ici. On a enlevé quelques Skitari. 9 Skitari. Vous avez surtout enlevé mon papa Relic. Qu'est-ce qu'il faisait ce guignol tout seul ? Malheureusement, c'était la manœuvre pour aller capter l'aura pour eux. Je l'ai fait advance. Il n'a fait qu'une advance de 1. Il me fallait une advance beaucoup trop grande pour aller capter l'aura. Il me fallait une advance de 4 ou plus sur une relance. Ce n'était pas testable. Tant pis, on l'a sacrifié. Mais il a permis vraiment de sanctuariser la mort des Terminator. C'est une mort brave, mais c'est une mort quand même. Tout à fait. Sanctuariser la mort. Ici, on a sorti la moto l'assaut. Tout est dans l'angle. Si on arrive à cligner les motos, il n'y aura plus de tous les fronts Si ! C'est pas pire. C'est du primaris ça ? C'est pas pire. Non, mais il n'y a pas besoin. Ah bon ? Non. Je vais te regarder. Allez, on y va. La charge à 2. Tu vas faire une charge à 2. Je vous propose 12 attaques de Moulinex dans les motos. C'est sur du 3. Il n'y a pas de malus à la touche, je pense. C'est une question réthorique. Il y a encore un 2. C'est de l'endurance 4 avec ma portée de contagion Force 7. C'est sur du 3+, et une bouette de 2. Je ne suis pas content. Je fais un instant une petite reroll. Il m'en reste 3. Il me faut la faire. Ecoute, je t'en propose une cinquième. Il en reste 2 CP. Comme à moi. Je vais me dire que c'est des abus. Ah, il a triché ! Excusez-moi, les abus c'était qu'au tir. Je sais que c'est qu'au tir. Mais je vais me le dire pour me mettre mon motos au tir. Excusez-moi, tu veux la relancer avec le motos ? Oui, allez-y ! Du coup, tu es mort ! 2,4,6 sont morts ! Si tu claques le reroll, tu ne meurs pas. Si tu l'as réussi. Il n'a plus de PC. Je pense que c'est décédé ma foi. Ah, c'était un décès ! Je vous propose du coup un petit piling. Ah, tu ne passes pas là ? Je ne passe toujours pas, mais je pense que je me l'autorisais. Là, pour le coup, ça ne sert plus de rien maintenant. C'est toujours ça de pris. Mais les poultis s'énervent, jettent les décors. Du coup, c'est la fin de notre tour 3. On n'a pas fait de miracle. C'est un bon tour quand même. On a espacé un peu nos lignes. On a un peu d'air. On a quand même un peu de puissance de feu qui reste. Et au niveau des points, on a fait un rituel. On n'a pas l'étrui de véhicule. Mais sans s'en foutre, c'est en fin de round. C'est un moment de l'instant. Tu ne seras pas pendant notre tour ? Non, je ne suis pas sûr. Mais je proposerais bien de savoir si tu veux claquer 2 CP pour sauver tes Skitari ou faire un test de morale pour eux. Ah oui, il y a ça aussi. Parce que là, c'est toute la carte. Moi, je dis que tu es un bonhomme. Tu jettes le vin. Dis-nous, en vrai. Il te reste des CP ou pas ? Oui, il en reste 3. Il en reste 3. C'est important parce qu'après, tu vas en garder, j'imagine, pour pouvoir refaire Colère de Mars et compagnie. C'est un PC. Potentiellement, tu peux le faire toujours à Twitter avec mon PC qui revient. D'accord. Tu sais ce que je vais te dire ? Je ne vais pas prendre mes points de com. Et je vais aller au moral. De toute façon, tu m'en as tué 9. Donc, je vais en perdre. Si je rate mon test de morale, sauf tout sur un 1, je serai 10 et je ne serai pas en demi-force. Donc, je n'aurai pas le G dégressif. Sauf que tu vas enlever le premier. Oui, ça frappait le 10. Et c'est moins de la moitié qu'il faut. Voilà, tout à fait. 3. Je rate mon test de morale. Je perds un mec. Tu vas en enlever 9 là maintenant. Et tu balances d'idées. Tu balances d'idées. Et sur un As ? 5. Ah non ! On ne voit rien. 2 As. Ça fait 3 morts. C'est OK. Donc, on a marqué nos points de rituel. On a marqué nos points de bannière au début de notre tour. Et on a marqué notre troisième serment de l'instant. En fin de ronde. Pour l'instant, on verra ce qu'il se passe. Ce serait bien qu'on le défense ce petit drain. Your turn free, guys ! OK, on attaque notre T3. Phase de commandement, tu es en Doctrine ? Je vais choisir de rester… Attends, je vais regarder ce qu'il me reste comme tir. Doctrine d'assaut en fait, ce serait pas mal. Oui, je pense. Tu n'as plus rien, tu as un bolter jumelé. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai ces motards-là. Excusez-moi. Mais oui, non, c'est Doctrine d'assaut. Je vais passer en Doctrine d'assaut. Et je vais gagner un PC. Tu étais à 0, tu passes à 1. Oui. Moi de mon côté, mon Skitari sergent est décédé. Par contre, j'ai mon Manipulus qui est capable un petit peu de… Manipuler ? Exactement. Il va passer le mouvement sans malus avec les armes lourdes. Enfin, le tir sans malus avec… c'est qui ? Heitz. Il va passer le plus 6 de portée, le moins 1A supplémentaire. Et le sergent Skitari va leur permettre… Va permettre à eux d'advance et tirer avec les armes d'assaut sans malus. OK, madame. Voilà, j'ai fait tous mes tricks. Tu as 4 PC ? Je suis à 3, je passe à 4 points de commandement. Vous marquez des points ? On marque des points, on met 10 points de lourdes primaires. Et c'est tout parce qu'on n'a rien d'autre à la phase de commandement marquée. Voilà, messieurs. Et on est toujours full sur notre « While we stand, we fucking fight ». OK ? Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Donc, fin de cette phase de mouvement. On a positionné le Talon Master ici en vue de pouvoir oblitérer au tir le personnage… Le Malignan Pellcaster. Merci bien. Pour la simple et bonne raison, qui nous rapporterait des points de secondaire et qui, en plus, si on le tue, empêcheraient nos adversaires de marquer des secondaires par la suite. Tout à fait. Pour, si la mission est réussie, pouvoir ensuite aller contacter les Incepteurs ici présents, qui peuvent représenter une menace assez pesante pour nous. En effet. Ensuite, il y a ces petits Rangers qui ont avancé. Mon deuxième Talon Master a été mis en sécurité grâce à un pléthore d'infanterie et de machinerie diverses et variées de la part du Kulk Mechanicus. De Skittarius. Et enfin, mon dernier motard est allé se positionner dans le coin de la table pour pouvoir apporter un quart de table et donc marquer à nouveau un secondaire via un stratagème. Parce qu'en effet, j'ai fait un mouvement plus advanced de 20 pour passer par-dessus le cratère. J'ai fait un petit walling et un petit passage de... Qui t'a pris de 2 pouces de nouveau d'ailleurs. Double drift. Voilà. Et ensuite, derrière, j'ai pris un petit PC, mon dernier PC. Enfin, ceux que j'avais gagnés, que j'ai redépensés, dont je me retrouve à zéro à nouveau. Et je me suis donc positionné dans le coin là-bas. Côté Skittari pour le dispositif que vous voyez se nommer. Moi, j'ai avancé, j'ai fait advance les Vanguard qui sont ici. Le balistari Iron Strider est venu se positionner pour protéger le cul de son camarade le Talon Master et pour envoyer deux gros prudents de canon laser dans le Dread. J'ai fait avancer, pas advance, j'ai fait juste avancer. Mais mon pack, ils sont plus que combien là ? Ils sont plus que 8. Mais ils vont passer en tir rapide 2. Ils vont donc balancer 8x4. Quelque chose. 24, 24 tirs, on verra si on balance là-dedans. Lui, c'est 32. Bon, c'est pas très grave. Pour une fois, j'ai tiré rapide. Et surtout, je suis arrivé avec mes Piaf, à savoir les Pterapsi, qui vont sans doute utiliser une petite colère de Mars pour défourailler du gros Steckos. Voilà. Globalement, on a fait le tour. Je te propose qu'on passe immédiatement à la phase Psy, mais tu ne manges pas de ceux… Par là. Allez, on passe immédiatement à la phase de tir. Par contre, tu manges de ceux. Par là. Et on va en donner des pains. Moi, je resterais bien à l'avis qu'on commence par fumer le Malignant Playcaster. C'est exactement ce que j'allais te proposer mon très cher ami. Donc je vais prendre immédiatement. Eh bien, la Reroll des As… Il n'y en a pas. Il aurait fait plaisir quand même. Il ne touche pas à 3. C'est un As, ça ? Il ne touche vraiment pas à 3. Il ne touche vraiment pas à 4 sur 18D. Fais un effort. Alors, les bolterours c'est sur du 4. Et les blancs c'est sur du 3. Ton gilet est dégueulasse. Per moins 1. C'est 24. Oh putain, j'ai tué un P.V. J'ai tué un P.V. dans l'histoire. J'en suis mis des autres. Un P.V. une vie. On sait qui tu vas charger. Talon Master qui est ici. Sur Redemptor. Le Redemptor. Le Malédie. Tu n'utilises pas de Stratane ? Non, il n'y en a pas. Je n'ai pas Stratane, je n'ai rien. Je suis tout nu. Il est tout nu. Il est tout nu. Ca ne peut pas. 4 sur 18D. Un trop. Mais déjà, il y avait 2 trop. Là, ça fait un trop. Ah 5 puces. Ca fait déjà beaucoup de trop. C'est le problème. C'est que PA-1. Après, il y a 2 bolterours lourds qui passent. Et combien d'autres ? Et tu as 2 save à 2 damage. J'ai tout ça. Ah mais non, tu réduis le damage du 1 de toute façon. Oui. Donc on s'en fout. Donc PA-1, donc du 4. Voilà. Voilà. 7 PV. Ils pèsent. Il m'en reste 6. Tu enlèves 7 PV sur un Redemptor. Tu enlèves 15 sur le Millennium Plague Caster. Oui mais bon. C'est assez aléatoire cette histoire. J'ai une question tout à fait pourrie. Est-ce que vous m'autorisiez, vu que j'ai raté une save, éventuellement de prendre un Reroll dessus ? Allez, on t'autorise. Fais ta relance. Comme j'ai raté une seule save, du coup je vais faire une sauvegarde quand même à 4 pour essayer de sauver le point de vie que j'avais perdu. C'était de la PA-1 ? On est d'accord ? C'était de la PA-1 ? Donc effectivement, il est strictement indemne. Bravo. Il a tanké un Talon Master à lui tout seul. Un héros du champ de bataille du Battlefield. Je vais t'envoyer mon canon laser dans ta grosse mouillasse. Je vais d'abord te toucher sur du 3+, et j'ai droit à une relance. C'est celui qu'il faut dire. C'est sur toi. Toi, tu touches à 3+, avec une relance. Il n'y en a pas besoin. Je te blesse, force 9, sur du 3+. Monsieur, c'est une PA-4. En termes de sauvegarde, on n'est pas bon. Je fais 3 damage flat, tu les réduis à 1. Donc je fais 4 damage net. Non, j'ai eu à 2. Donc je fais 4. Tu réduis de 1. Bon, tu prends 4 flats. Il te reste 6 PV. Il te reste 6 PV. Il me reste 6 PV. D'accord. Je t'en enlève 4. Il te reste combien ? Il me restera 2. Il t'en reste 2. Il est décédé. Il explose. Il explose. Oh oui ! Le Placaster va prendre son D3 Mortal. Voilà ! Merci patron ! Merci patron ! Mars ! Mars ! Mars ! Mars ! Mars ! Mars ! Il reste 2. Il reste 2. Le drone ! Allez ! C'est charmant toi ! 2 PV sur le Talon Master ! T'es charmant ! Ah oui ! Ça c'est PV perdu ! Vous l'aurez tréquenté par les autres ! Après, quand ça pète, ça pète ! Ah bah écoute ! Est-ce que lui ne ferait pas son gros tir ? Lui va faire son gros tir dans le fumier ! Oui ! Très bien ! Je pense qu'on est bon ! Il a bougé ! Il te touche donc sur du 3 ! C'est sur toi ! C'est sur moi ! Il touche à 3 ! Je suis de Mars ! J'ai une re-roll si je le souhaite ! Je le souhaite ! Je ne l'ai pas fait tout à l'heure en plus ! Il l'a dit ! As-Rirolas ! Bienvenue à la maison ! On est à la maison ! Ok ! Alors lui n'est plus protégé ! Et c'est là qu'on va bien rigoler ! Parce qu'eux ! Ils ont une petite portée de 18 pouces ! Je vais utiliser 2 points de com ! Je vais utiliser 1 point de com pour que leurs armes blessent automatiquement les unités hors véhicule ! Donc ça ne marchera pas sur lui ! Sur du 4 plus ! Ça marchera par contre sur lui ! Et je vais utiliser 1 point de com pour passer la colère de Mars ! Et ce que je vais faire, c'est que je vais sanctuariser toutes mes blessures mortelles sur lui ! De toute façon je ferai les dés ! Je suis à 4 point de com ! Je passe à 2 ! Et ça, ça fait 24 ! C'est ce qui va aller dans sa mouille à lui ! Attends ! Ok ! D'accord ! 6 fois 4 ! Je te touche sur du 3 ! J'ai le droit à une relance ! Et les 4 te blessent automatiquement ! C'est indispensable de jeter des dix ou quoi ? Oui oui ! Je les jette là d'ailleurs ! Je les jette là d'ailleurs ! Donc je les jette là d'ailleurs ! J'ai le droit à une relance ! Et je ne vais pas la mettre sur lui d'ailleurs ! Je la garderai pour ton petit châssis ! Alors ça c'est cassé ! Je le relance ! C'est donc de la mouille ! Ça, ça blesse auto 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 ! J'ai déjà ça comme sauvegarde ! On y va ! Ça, ça te blesse auto sur ton gazier ! Combien tu as à jeter des dés ? Il y en a 9 ! Non, je n'ai pas à jeter des dés ! Il y en a 9 ! Et je n'ai pas de paire ! Il est décédé ! Voilà ! Autre chose ? Ok ! Là je te touche sur du 3 plus ! Ce n'est quand même pas à barrir ! Il n'y a pas d'histoire de blessure auto ! Donc là je te touche sur du 3 ! J'ai le droit à une relance ! Gratos ! Et là par contre je vais te blesser sur du 6 ! Mais les 6 sont des BM en plus ! Et je peux jusqu'à 6 ! Sachant qu'il me reste 6 peu ! Menteur ! Combien tu fais de 6 ? Annonce ! Il en fait 7 ! Tu m'en mentes pas de mojo Pierre ! Tu fais 7-6 ! Allez ! 7-6 ! Allez ! Que la colère de Mars se déchaîne ! Il n'y a pas de 6 ! C'est de la merde ! C'est de la grosse merde ! Il y en a 2 ! C'est tout ! Tu blasses pas sur le 5 ? Non, j'ai force 3 ! C'est nul ! Le G est dégueulasse ! J'ai fait que de 6 ! Je prends donc 2 BM ! 2 save ! A PA ! Il n'y a pas de PA ! 3 plus ! Double 6 ! Ok ! Du coup, non obstant le fait d'être heureux, je vais activer mon pack de Kramer et il y en a 3 qui peuvent te tirer dessus ! Donc je vais te faire 3 des 6 touche auto ! 7 ! C'est bien ! C'est pas mal ! Beau gosse ! Ca fait 3 là ! Ca fait 3 là ! Ca fait 4 là ! Touche auto ! Tu fais force 4 ! Et c'est P à moins 1 ! Donc c'est sur du 5 ! Allez ! Il faut que j'y croie un peu ! Allez ! Pas trop ! Oh ! C'est moche ! Je vois que la moitié mais... J'en ai que 2 qui passent ! Eh bien 2... Ca ne suffira pas à priori sur les 4 plus ! Double tank ! Ah ! C'est moche ! Je t'ai pas fait mon tir de lui ! Je l'ai pas fait ! On a regardé que j'avais la ligne de vue mais je l'ai pas fait ! Donc là du coup j'ai fini ! Tu as fait As Rival ! Ah oui ! C'est lui qui l'a fait ! Donc ! On tiré ! On tiré ! A tiré ! A tiré ! J'ai eux qui n'ont pas tiré encore ! Du coup mes Kitaris qui sont là ont une portée de 30 pouces plus 6 de 36 On va donc se faire plaisir et tirer sur ton gros Dreadnought ! Une poste si gros ! Je touche aujourd'hui 3 plus ! Est-ce que tu as porté le groupe quand même ? Non je ne suis pas porté le groupe ! Aïe aïe ! C'est du 3 ! J'ai ma petite relance de Mars ! Mars ! Et ça repart ! C'est de la force 4 ? C'est de la force 4 ! Elle est facile mais tu as envie de la faire à chaque fois ! Ah bah à chaque fois ! Je vais sur du 5 ! C'est P à moins 2 ! Yip ! Tremble ! La femme fumier ! Au bof ! Allez ! 3 ! 3 ! A 5 plus ! A 6 ! Non ! 3 ! 3 ! Ok ! Tu as bien fait ! Je suis à 5 perdus ! Il me reste 7 ! 6 ! 8 ! Même ! La résumance de la phase de tir ! Bon alors ça nous a mis en défaut ! C'est qu'on a tué vite le Dreadnought ! Et on ne pensait pas le tuer aussi vite ! Et du coup on ne s'était pas trop placé pour anticiper cette destruction du Dreadnought ! Du coup il est en vie ! Avec 4 PV il m'embête ! Il m'embête beaucoup ! Mais on va régler ça ! On n'a pas de plan B ! Mais on a quand même plan A ! Et on va essayer de s'y tenir ! Donc ça c'est pour la phase de tir ! On a enlevé le Dreadnought ! On a enlevé lui ! Donc on a pris 3 points d'assassinat ! Plus 1 ! Parce que c'est son Seigneur de Guerre ! Et on t'enlève la possibilité de faire ton secondaire une troisième fois ! Tu es capé à 7 ! Donc ça Starfoula ça fait plaisir ! Et donc en terme de tir après Poulky Toi tu as enlevé un petit peu de PV sur le Dreadnought ! Mais globalement c'est les Mars qui a tout fait ! C'est ça ! Toi tu te positionnes, moi je tire ! Et toi tu cacques aussi ! Tu cacques aussi ! On passe à la phase de cac ? Oui ! Fort bien ! Passons à cette phase ! Je vais juste faire un tout petit rectificatif ! Il m'en reste 2 points de com ! En vérité il m'en reste 3 ! Pour la simple et bonne raison que j'ai une amélioration sur mon manipulus ! Qui est l'amélioration artisan ! Et ce qui veut dire que je peux pendant la partie utiliser un stratagème qui va me coûter 1 PC de moins ! Et c'est capé la catégorie des stratagèmes qu'on peut utiliser pour faire ça ! Et le stratagème que j'ai utilisé avec eux pour blesser auto sur du 4 en fait partie ! Donc si vous me permettez j'utilise à ce moment-là ma capacité d'artisan et je regagne mon petit point de com ! Je ne suis pas à 2 je suis donc à 3 ! Qu'il en soit ainsi ! MashaAllah je vous remercie de votre paroxysme ! On passe à la phase de charge pour de vrai ! Alors qui est la pression au premier là ? D'abord on en va le Talon Master ! Ils remesurent... Non je pense que tu perds un peu avec la ruine ! Je pense qu'ils te font un 6 ! Charge à 6 du Talon Master ! CULENT ! Jusqu'à les PC ! Il y en a plus 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 ! La charge du Talon Master ! Il détruit le terrain ! Tu es témoin ! Tu l'as vu ! Alors du coup au niveau de la charge des Skitari ! Ça se passe comment ? Il sent moins chaud là d'un coup ! Ils vont faire écran c'est ça les mecs ? Bien les amis ! Alors on a raté la charge du Talon Master ! Qui évidemment rend un peu caduque l'arrivée des Rangers ! Parce qu'ils vont se faire sécher à l'Overwatch ! En plus avec les procs et tout ! C'est assez invuvable ! Donc c'est pas la meilleure des manoeuvres ! Mais ça arrive ! On peut rater des charges à 6 ! Ça arrive surtout quand on a plus de point de com ! Donc c'était tout à fait acceptable ! En revanche ! Ce qui n'est pas acceptable ! C'est que Myteraxi n'arrive pas encore à corps ! Ils sont arrivés en fait ! Ils sont donc à une charge à 9 ! Je rappelle que j'ai utilisé mon quantique de l'Omni-Messie qui dit que je jette un des supplémentaires sur mon Advance ou sur ma charge et que je défausse le moins bon ! Je vais donc vous charger à 9 ! Tu veux Overwatch avec ta tondeuse ? C'est donc raté ! Oserais-je un manche-t'es-mort sur la deuxième ratée ? Je vais donc utiliser un .com Et oui j'ai le droit ! Et je relance ma charge ! Si ça te fait dire que ce compte digne ! Le cercueil de ses morts ! C'est dur ! Ça sert à rien de les tenter ! Moi j'y tente même plus ! Moi j'y tente même plus ! Tu t'es fait karma ! Ça c'est très compliqué ! J'ai pas de truc qui donne plus de 3 à la charge ! C'est déjà 3D ! C'est problématique parce qu'en gros ça va leur permettre de mettre 15 points de primaire sur ce tour là ! C'est ça ! Et surtout ça leur laisse un tour de tondeuse pour tomber ! Manix ! C'est pour toi Manix ! Le talent ! On voit qu'on a affaire à des pro-gamers ! Et c'est des pro-gamers Manix ! On a même pas acheté des dés ! Même pas besoin ! On va clôturer le tour ! Au niveau de ton House of Moment T'as pas pété le véhicule ? Non mais j'ai marqué un petit point ! T'as marqué un point parce que tu n'as ni désengagé Ni fallback ! Tu mets un point sur le House of Moment ! Nous de notre côté ! On tue un personnage ! Trois points pour l'assassinat ! C'est un seigneur de guerre ! Quatre points sur l'assassinat ! On met deux points sur les cartes de table ! Et pour l'instant on est toujours full sur le While we stand with fucking fight ! Ce qui veut dire qu'on passe à votre T4 ! Je te laisse prendre la main ! Je sens que tu es un peu le chef de l'équipe ! C'est un peu le cerveau ! Le cerveau c'est clair ! Au niveau du T4, ce qu'il y a de bien ! C'est qu'effectivement on va gagner nos 15 points de primaire ! Puisqu'on contrôle 3 ou 4 objectifs ! Donc ça c'est très très bien ! Du coup on va passer de 20 à 35 ! Donc on est pas mal pour avoir un T5 tranquille ! On va faire notre 45 points de primaire ! C'est une bonne nouvelle grâce à ça ! Tout à fait ! On marque deux points de bannière ! En début de phase du commandement ! Et c'est tout pour ce qu'on marque ! Ensuite on a des litanies ! Là pour le coup je vais les faire ! Je vais les mettre sur le Dread ! Je vais mettre le plus un hit ! Et je vais mettre le plus un wound ! Toujours que tu enras une ! Ok ! Je vous propose une récupération de CP facile sur la 7+, avec l'intendant ! 7 ! On a récupéré des bz ! Moi je suis passé à 3, toi tu es passé à 2 et maintenant à 3 ! Tu peux désigner les pox ici ! Tout à fait ! Avec le Taiman à nouveau sur les pox walkers ! Pour avoir plus un à toutes les attaques ! Plus un hit ! Oui ! On a vérifié ses corps ! Ça c'est bon ! Moi de mon côté j'ai une petite interaction ! Rien à voir ! J'ai des quantiques ! Il ne me reste plus que ça ! Mais je vais faire mes quantiques ! Au niveau des impératifs doctrinaires je vais me passer le moins un ! Vous allez fermer vos gueules ! C'est tout entre Wargamer ! Vous vous appelez Wargamer ? Parce que tu fais Voilé 10-40 et tu es Wargamer ! Je vais me passer un plus un au corps à corps ! J'aurai donc un moins un en CT ! D'accord ! Et après j'ai quoi comme quantique disponible encore ? J'ai l'ignore les malus au test d'attrition ! Je vais prendre ça ! Il a dit « Ignore les malus sur le test d'attrition » ! Je pense que c'est malin ! Faut y aller ! Est-ce qu'on ne se retrouverait pas à la fin de la phase de move ? Mais j'ai envie qu'on vous y carrément fait ça ! Allez ! Bisous ! Fin de notre quatrième phase de move ! Là c'est parti ! Drone par là ! Plague Burst par là ! Lourd ! Sortie du bousin ! Intercessor ! On sent que vous êtes fatigués et que ça part complètement en brille ! On est sortis de toutes les lignes standard habituelles ! On a fait une bonne phase de mouvement ! Donc vous voulez la mettre en valeur ? Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que j'ai payé un PC en début de tour pour que mon Regnut ait l'art des anciens et donne une relance d'un pour toucher en bulle autour de lui ! Le bel art des anciens ! Les interceptors sont venus là parce que c'est clairement la puissance de feu ! On va essayer de tuer le dernier dragon et de protéger un peu le bazar ! Et s'il y a des pox qui se sentent un peu ballsy, le but c'est qu'ils tuent la moto ! On va revenir sur ce que tu as dit ! Sur le fait que tu as passé un plus un hit sur tes pox ! C'est nul ! On l'a déjà dit ! C'est nul ! Ne faites pas ça à la maison ! On ne l'a pas dit ! Par contre les gens ont pu voir que j'avais dit mais attendez tu ne peux pas faire ça ! Ils ont déjà commencé à râler ! Je comprends que vous soyez temporellement un peu disloqué ! On n'a pas joué ! On n'a plus de phase de petit ! On va passer en phase de tir et on va commencer par les intercessors lourds qui sont là ! Ok ! Allez foire tes tir ! Eux c'est tranquille, ils ont des armes lourdes, ils ont bougé ! Ils vont tirer sur les tiraxies ! C'est comme ça qu'ils s'appellent ! C'est comme ça qu'ils s'appellent ! Il y a deux touches, une troisième touche parce que c'est les volters ! Pourquoi touche sur du 4 ? Parce que j'ai bougé c'est normal ! Force 4 ! Tu endurance combien ? J'ai une lourde endurance de 3 ? Moins 1 avec le petit drone ! Donc je te blesse à 2 plus ! Fais donc ! Le 5 est cassé ! J'ai de la lourde save à 5 invulérable ! 3 ! Il ne va pas falloir faire ça à chaque fois mon ami ! Parce que ça ne va pas être possible ! Maintenant, je vais activer les Inceptors et je vais payer mes deux derniers PC pour faire un exercice au bolter pour que les 6 pour toucher fassent une touche pémentaire donc ça fera 2 touches pémentaires avec ma doctrine IF ! Je touche à 3 plus et j'ai la relance d'1 puisque mon Dreadnout est en l'art des anciens ! Tu as 6 pouces de ton Dreadnout ? C'est sûr et certain ! Je touche à 3 plus et je relance lui 1 pour toucher ! Et j'ai une triple touche sur les 6 ! Pas trop de 6 ! Par contre j'ai pas mal d'As ! Bravo les 2 ! On sert les fesses ! Il joue à 3 6 ! Il fait sa relance ! Il y a encore un 5 qui a fait un 6 ! Les 1 et les 2 sont ratés ! Il ne faut pas rester ici ! Il y a 1, 2, 3, 4, 6 ! Donc ça va nous faire 8 touches de plus ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et encore un ! Je pensais que ça allait être pire ! Merci Jean-Pierre ! Tu blesses à 2 ! Tu blesses à 2 ! Il roule des As puisque mon Chaplin compte comme un élément ! Il roule des As Jean-Pierre ! Il est marrant ton copain ! Je te remercie mon petit Poultki ! Je te remercie mon petit Poultki ! Il y en a beaucoup ! Il n'y en a pas d'autres ? N'est-ce pas Jean-Pierre ? Tiens ! Tiens ! C'est de la paie à moins 1 puisque nous sommes en Doctrine ! Je crois qu'il était bon celui-là ! Oui ! Il était bon ce mois qu'il tournait ! Donc je suis sur mon avis à 5 ! Allez ! On y croit ! On y croit Toto ! Allez ! Alors ! J'ai enlevé les biens ! Ça ne me reste pas les stats ! Stats moins ! J'ai donc 1 mort ! 2 mort ! 3 mort ! 4 mort ! 5 mort ! 6 mort ! 7 mort ! 8 mort ! C'est chaud frère ! 8 mort et demi ! Il me reste un mec full et 1 à 1 PV ! On va tirer avec le Dread ! Je vais mettre mon canon à Plasma dans le Poulet ! Oui ! Tu vas surchauffer ou pas ? Je surchauffe ! C'est quoi ça ? C'est le PV ! Everyday ! Everyday ! Il me reste 5 PV ! Il me reste 5 PV ! Il me reste 5 PV ! Il faut qu'il surchauffe là ! C'est génial du coup ! Il fera toujours 2 blesses pour le tuer ! 2 ça ne suffit pas si je suis à 2 ! Là sur coup ça vaut le coup de surchauffer ! Et le reste là-dedans ? Le reste là-dedans d'abord c'est 4 tirs de Volter ! 4 tirs de Volter ! Je touche à 3 relance D1 ! T'es à force 2 j'endurance 4 ! Ah si je suis toujours dans le race 2 ! Donc je blesse à 2 toujours plus que 2 ! Parce que quoi déjà ? Parce qu'il a tendu 3 ! Et la relance D1 avec le chameur ! Ça en fait 4 ! C'est de la P à 0 ! Je suis dans un couverche ! C'est l'angarie Alphys ! Et bien lui meurt ! Je crains que ça fasse pile-pôt ! Il reste la Gatling ! Et lui il reste son PV ! Je t'ai fait que 2 PV là ! Ah oui ! Il n'y a pas de PA ! Touche 2 relance à 1 grâce à lui-même ! Il touche à 2 ! Il touche à 2 ! Il y avait 2-2 ! Je suis presque sûr ! Et il blesse à 2 ! Tiens ça c'est la PA-1 ! 4 ! Tristesse ! Je suis content d'avoir investi si bien mes Pteraxies ! Ils ont fait 2 mortels sur le truc ! Et 2 heures pour les placer dans le couvert ! C'est un déplacement improbable ! Il me reste le camant à plasma dans le poulet ! C'est important car je n'ai plus de PC ! Il faut faire un joli Gilles ! Et si le fait il marquera des points ! 6 ! Quel petit tapin ! Du coup je surchauffe ! Vas-y petit tapin ! As-Rirol As ou pas ? As-Rirol 2 ! Force ! Sur du 3 ! Relance bien pour blesser ! Disons relance bien pour blesser ! Merci maman ! Merci Chaplin ! J'ai 5 à but à 6 ! Il explose ! Oui ! C'est bien mon bébé ! C'est chaud frère ! C'est tout pour le Dread ! C'est bien mon grand ! C'était plutôt bien ! C'était pas mal ! Ensuite on va faire le... D'abord ce monsieur ! C'est un PC pour faire du Vipa ? Tout à fait ! C'est maintenant ! Je veux bien que tu m'utilises un PC ! On va porter la portée à 18 ! Je vais te prendre un D6 ! Merci ! Je vais en prendre un total de 2 ! Je ne vais pas la re-roll ! Ce sera 2 dans les petits Skitarii devant sa blesse sur du 2 ! Parce que force 7 ! Une arme de la peste ! Re-roll las ! 2 save à moins 3 ! Un eu à 6 ! Beau gosse ! Tout ça pour un mort ! J'ai mon Chaplin qui tire au balteur dedans ! Il touche à 3 plus relance D1 ! Il blesse à 3 plus relance D1 ! Il ne faut pas persuader que la relance se la file à lui-même ! Non, la relance D1, la blesse c'est le lieutenant ! La relance D1, la blesse, c'est l'œil Hypnot, c'est le lieutenant, c'est les corps ! Il est toujours écronté par tout ce bazar ! Je ne peux pas bien dire plus que de dire que je vais utiliser tous les tirs de mon Plagor Scrawler dans les Skitarii devant ! Ils prennent déjà 36 ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Allo Skitarii ! Allo Skitarii ! Oui il est largement ! Eh bien écoute, le mortier dans les Skitarii et le reste ! Le reste ! Le mortier c'est Blast ? Oui ! C'est quoi alors ? Oui mais bon je ne peux pas te faire ! Non c'est bon, c'est 6 flat ! Les relous ! Le mortier dans les Skitarii ! Merci ! C'est tous les Skitarii ! Merci ! Dans les Skitarii, il reste là ! Il y a les Rangers ! Allez ! Go D6 ! Voilà ! Blast est quand même 5, mais ça ne change pas ! Il ne faut pas les erreurs ! Touche à 3 ! Blesse à 2 ! Rirol las ! Arme de la peste ! 2 save à moins 2 ! Dégage flat 2 ! Tout ça pour dire 2 morts ! 5 morts dans cette squad ! De sulfateuse ! Touche à 3 ! On est passé dans cette squad ! Exactement ! Blesse à rien du tout ! Comme ça c'est réglé ! Et 2 tirs de canons d'entropie qui vont faire envoler à 3+, à 2+, Tu peux relancer ton as ! C'est une arme de la peste ! Si tu veux, je le fais ! Sous vos yeux ébahis ! J'en ai même bougé le... Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ce truc là ! Deux invés à 6 ! Toujours pas ! Soit de mort ! Non je ne sais pas faire ça ! Je vais péter ma cohésion pour ma débile ! Je vais t'enlever lui et lui ! Voilà ! C'est la fin de la phase de tir ! Voilà ! On a enlevé quelques skitaris ici ! On a surtout enlevé les oiseaux qui sont un Wild West End ! Et le deuxième Wild West End ! Surtout c'est un appel Alphys qui a enlevé le véhicule ! Qui a enlevé le véhicule qui marquera les points de House of the Mament ! Et donc la charge vient du Tondeuse ! Difficile à rater celle-là ! Oui ! Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que... Il faut juste que je clique sur l'objot ! Je clique sur l'objot, on est content ! Ici, MyFoi parce que sinon... Le Dread dans le Monsieur ! Est-ce que tu ne mettrais pas le Chaplin ? Je vais mettre le Chaplin ! Dans le Talon Master ! J'ai tellement peur de rater ! Est-ce que je ne mettrais pas les Inceptors ? Pourquoi ne pas les mettre en fait ? Si jamais tout le monde le rate et qu'il ne peut pas les engager après... Toi les en ! Toi les en mon ami ! Inceptor ! Inception ! Où sont les intercessions possibles ? C'est en laissant possible du côté de Tour-Up ! Du coup, on va commencer par activer Moulinex ! J'ai moins 1 à la touche, c'est ça ? Affirmatif ! Je te propose de me passer 6 dés, s'il te plaît ! Pour un total de 6 ! Merci ! Il se joue sur des 4 ! La Confiance Reign va quand même recompter ! 4 plus ! Arrête de faire ça Pierre ! C'est désagréable ! Il nous a fait la même chose ! Quand on a joué en 2v2 contre les engins ! Il nous a tiré à cœur en mode merde ! 2 plus ! Rerolle les As au besoin ! Ca nous fait 3 save à moins 2 ! J'ai 3 morts ! On va taper avec le Redemptor sur le Toadmaster ! J'ai toujours ma relance D1 pour toucher, mais je n'ai pas pour blesser parce que c'est que au tir ! Je touche à 3 plus ! C'est nul ! Le mec s'est allé ! J'ai blessé 2 plus ! J'ai fait 2 As ! Il a fait 2 As ! Il n'a pas d'invue 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 ! Pour passer d'invue à 4, il faut des CP ! Est-ce qu'il n'exploserait pas ? Si, il peut exploser ! C'est une BM c'est rien ! C'est quand même un PV là-dessus ! J'ai oublié la charge ici ! J'annonce que là, je vais faire 4-6 ! J'utilise le stratagème souche mutant pour un CP ! Quand je fais des 6 pour toucher, c'est une blessure mortelle directe dans la tête du mec en face ! Et tous les As pour toucher, c'est une blessure mortelle dans ma tronche à moi ! Martel ? Martel ! Comme Charles Martel ! J'ai dit POC 40H et j'ai fait 5-6 ! J'en propose ! Tu es capé aussi en mortel ou pas ? Je suis capé mais il ne faut que 4 ! Combien tu es capé ? Je propose un total de 6 mortels et 4 pour toi ! Il faut que je résolve le reste ou pas ? Non, il est mort ! Je m'en mets 4 mort ! Bravo ! On ne pourra pas dire que tu n'as rien fait aujourd'hui ! J'ai fait les attaques de Mesquite ! Il touche à plus 1 donc il touche à 2 ! Mesquite sont pleines de doigts ! Ok, je te blessure du 6 ! Soit ! J'ai pas de PA ! Il y a un 6, une save ! De beau gosse ! Je vais refaire mon pile-in ! Pour aller choper l'objot ! Choper l'oiseau ! Mais ce n'est pas grave, ça n'en fait que 10 points ! Ça ne change rien ! Oui ! Heureusement ! Ce qui conclut notre tour ! Aurais-tu un test de morale sur ces Skitari-là ? Vous en avez enlevé combien ? Vous en avez enlevé ? 20 moins ça ! Vous étiez tout neuf ! Tu en as enlevé 5 du coup ! C'est possible ! Tu en as enlevé 5 ! J'ai un moral à 8 avec mon attaquable ! Est-ce que je tiens moral ? Non ! 5 et 4 ! Neuf ! Du coup je perds un mec ! Ici ! Et après on est 14 ! Et sur les As, c'est les remords ! Au moral ! Tu en fais 4 c'est bon ! C'était ça Jean-Pierre ! J'en fais 1 et j'en fais 2 ! 2 morts supplémentaires ! Ici là aussi ! Tout à fait ! Là par contre ils étaient 5 ou 7 au début de votre phase ? Je ne sais plus ! Je n'en sais rien ! Tu avais le lance-flammes qui a tiré ! Le lance-flammes a fait 2 ! Et moi j'en ai fait 2 ! Et j'en ai fait 2 aussi ! Moi j'en ai fait 4 ! J'en ai fait 4 ! 4 morts ! J'ai un commandement à 8 ! Allez tenez un peu les gars ! Non ! C'est chaud frère ! Sur du 2 ! Ils sont plus que 2 ! Ah ! Ils sont là ! Ils sont chauds ! Excusez-moi ! Je ne vais pas dans le plus proche ! Ça paraît ! Aucun problème ! Du coup c'est la fin de notre tour ! Bon là c'est cool ! On est content ! Bien sûr c'est cool ! Ce qu'on a fait ! Les loss of the moment on verra à la fin ! On n'a pas d'autre secondaire ! Juste que c'est en fin de round ! Si ce n'est vous avoir empêché de marquer surtout le vôtre ! On vous en vend 2 ! On est content ! Et surtout qu'il y en a un qui doit devoir se planquer aussi ! On est très heureux ! Et très content d'être heureux ! Voilà ! Donc l'étalité un petit peu amandrie ! Voilà ! Voilà c'est tout ! Pas de secondaire ! On est bien en place ! C'est votre tour 4 ! Donc vous avez quand même 2 tours à jouer ! Et il y a du point à prendre sur les personnages ! Vous avez un petit peu l'étalité ! On a manque de l'étalité ! C'est chaud frère ! C'est chaud frère ! Du coup on attaque notre tour 4 ! On regagne un point de commandement chacun ! Moi j'étais à 2 ! Je passe à 3 ! Tout pied est à 0 ! Et passe à 1 ! Très bien ! Donc tu es 10 points de primaire ! On met 10 points de primaire ! Tu es en Doctrine d'Assaut ! Très bien ! On a perdu quand même 10 points sur notre Well We Stand ! Et au niveau de mes aptitudes ! Eux vont bouger tirer sans malus ! Avec le moins 1 en PA supplémentaire ! La portée supplémentaire ! Et euh... Et eux ! Et eux ! Et tonton ! C'est qui ? Ok on y va ! Allez ! C'est parti ! Phase de mouvement ! Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de celle-ci ! On arrive à la fin de notre phase de move ! Et en fait ça va être très rapide pour cette fin de partie ! Parce que là globalement on ne peut pas ! On n'a plus les ressources pour remonter au score ! Ce qui s'est passé ! C'est que Pouliquet a utilisé son dernier point de com Pour faire un move supplémentaire avec ses motos Et aller chercher un quart de table ! Ça, ça nous permet de gagner 2 points là-dessus ! Ensuite ! Ici Mesquitari sont venus se cacher et tenir l'objectif là ! Ici le Talon Master est venu se cacher complètement dans la ruine ! Parce que c'est 5 points de Well We Stand ! Et en plus il tient un objectif ! Et enfin pour finir ! J'ai fait le parti pris de laisser Mesquitari au corps à corps ! Pour éviter qu'en fait sur leur tour 5 Justement ils viennent avec sa tondeuse et saigner ça ! Donc l'idée c'est que je vais garder mes 2 points de com Pour réussir auto mon test de morale ! Parce que je n'ai pas encore utilisé Stratagem ! Et je suis resté au corps à corps ! Je lui mettrai moins un hit ! Je vais donc prendre encore une fois les taquets réglementaires ! Mais j'ai bon espoir qu'il ne me tue pas toutes les squads ! Ce qui me permettra de survivre à leur tour 5 ! Enfin survivre à la phase de corps à corps de mon tour 4 ! Et donc de mourir lamentablement sur leur tour 5 ! Mais donc on va finir notre phase de move ! On ne va pas avoir de tir ! Puisqu'on s'est caché complètement comme des pleutres ! Ce qui va nous amener très rapidement au taquet ! Et c'est malheureusement moi qui commence effectivement ! Puisque c'est votre tour ! Je n'ai plus le Manus à la touche ! Je n'ai pas l'espoir de t'enlever le gars ! Ah ! Des fois que tu t'es caché ! Toujours le Manus à la touche ! Toujours à 4 ! Je n'ai plus cocasse ! Pas de cassé ! Ah non ! C'est stop ! Tu blesses à 2 ! Tu blesses à 2 ! Rerolles les As jusqu'à Arme de la peste ! Je ne vois pas s'il y a un As ! Je te rerolle un autre As si tu veux ! Ok ! Et moi j'ai désormis à 6 ! Je perds 5 mecs ! Je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 ! Soit en phase 1 des ripostes ! Ensuite la riposte ! Enfin je vais m'activer mais en gros ! De toute façon ça sert à rien le cercueil ! Elle moque les vols ! Mais bon c'est pas grave ! C'est pour l'honneur et pour la forme ! Ici je vais t'envoyer mes lourds taqués ! Ils sont 8 ! Plus le sergent ça fait 9 ! C'est incroyable ! Je te touche sur du 3 ! Ou même du 4 ! Je l'ai touché sur du 3 de tout à l'heure ! Et là je te blesses sur du 6 ! Incroyable ! Encore une petite sauvegarde ! La 3+, qui va aller ! Tu m'as tué combien de mecs ? Je vais donc utiliser... Je m'en bats les reins ! Je ne vais pas utiliser mes 2 points de com ! Je vais faire un petit test ! Voilà ! Je perds un mec ! Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! En demi force ! 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ! Sur du 1 et du 2 ça fait de mort ! J'en repère un ! J'ai économisé 2 points de com ! Mais surtout il ne peut pas charger au prochain tour ! Ce qui nous amène globalement à la fin de notre tour 4 ! Ça sent la loose ! Clairement ! On met 2 points sur l'écart de table en revanche ! Alors nous en fin de round 4 ! On va mettre des points de servant de l'instant ! Oui ! 1 point pour ne pas avoir fui ! 1 point pour un véhicule ! Et 2 points pour être en récit ! Donc tu mets 4 points sur le house of moment ! Et ce qui nous amène à la fin du tour 4 ! Et qui nous envoie sur le T5 ! Yes ! Vous allez globalement remplir les 45 points de primaire ! Oui ! On est d'accord ! Sur la vérité, là vous avez les 45 points de primaire ! Le house of moment, vous n'allez pas forcément le remettre à 4 ! Vous ne pouvez plus faire d'action en psy ! Voilà ! Vous ne pourrez pas sans doute de tuer de véhicule ! Ça va être compliqué ! La question va être, est-ce que vous arrivez à tuer lui ? Avec le Plague Burst ! Avec le Plague Burst ! Mais il faut avoir de la chance ! En tout cas, on va faire quand même les petites litanies ! Les trucs qui vont bien ! Oui ! Les litanies sur le... La noire c'est plus en 8 ! Sur le... Ah non ! Sur les Inceptors ! Donc plus un wound ça passe, plus un 8 ça ne passe pas ! Ok ! 7 plus l'intendant ! Pour un CP supplémentaire ! Ce qui me fait à plus 2 grosso modo ! Un pour moi ! Donc 2 ça fait 3 en fait ! Parce que au début de tour ! J'en avais un début de mon tour ! J'en avais un début de mon tour ! C'est ça ! Et un deuxième ! Et moi je vais passer plus en force sur mon quantique ! Et je vais me passer le... Moins 1 en sauvegarde et plus 3 en mouvement ! Vas-y ! Alors juste qu'on peut prendre comme point là ! C'est un peu de serment de l'instant ! Et surtout on peut quand même couper un peu de primaire ! Donc le drone a désengagé pour venir contester l'objectif tenu par le Throne Master ! C'est pas mal ! Le Dread est venu ici pour prendre les 2 points de serment de l'instant en fin de Round 5 ! Et les Inceptors sont venus ici... Ils ne pouvaient pas lever de bannière ici ! Parce que l'objectif est contrôlé ! Pour lever de bannière il faut contrôler l'objectif ! Il faut surtout qu'il n'y ait pas de figurine ennemi ! Donc les Inceptors sont venus ici pour couper ce primaire là ! Et ici ! Chaplin et Pox ! Trig a relevé 4 pocs grâce au stratagème ! Et on va s'occuper des petites motos qui sont là ! Le... Full Black Spawn ! Lève une bannière ! Et nous on lève non ! Et c'est tout ! Et on essaye au tir de sortir les primaires ! Et pourquoi pas le Plague Burst ! Un dégâts 3 ! Combien de points de vie ce merveilleux ? 8 ! 8 points de vie ! 6 ! Il vaut 175 ! Allez ! 1 CP pour le strat pour passer dégâts flat 3 sur le Mortier ! Allez ! Et il me restera 1 CP pour éventuellement... Reroll ! Ce dé de Mortier ! Parce que c'est la seule chose importante ! Mais non il n'y en a pas besoin ! Une petite touche ! C'est top juste ! C'est un 6 ! Est-ce qu'il y a un malus pour le toucher ? Non ! Et je go à 3 alors ! Une re-roll pour la blesse ? Pas du tout ! Attends si parce que tu blesse à 2 ! Pas du tout ! Tu aurais mieux relancer un 3-plus ou un 2-plus ? Pas du tout ! Force ! Tu blesse à 3 ! Non ! Il a moins endurance ! Tu blesse à 3 quand même du coup ! Ah il a 5 ! Ah il a 6 ! Ah il a 6 ! Blesse à 3 ! Blesse à 3 ! Reroll les As ! Sur une arme de la peste ! Eh bien 3 save à PA moins 2 ! 2 ! Il faut les rater ! Il faut 3-6-9 si jamais tueras tout ! C'est bon ! Il prend 3 PA ! Eh bien ma foi ! On ne l'aura pas ! On ne l'aura pas ! Il ne faut pas dire autre chose qu'on ne l'aura pas ! D'aie-moi quelques dés mon ami ! Pour faire quoi ? Pour tirer ! Bah tire ! Je te le termine ! D'ailleurs j'ai aussi les intercessions en lourds ! Je vais en tirer sur les Skitari ! Non moi d'abord ! C'est parti ! T'as pas bougé ! Touch à 3 ! Double prof sur les 6 ! Ça fait 4 touches ! Force à 5 ! 3 plus ! Ça en fait 3 ! 1-2 ! Ah c'est le D là-bas ! Ah d'accord ! Ils sont sous le terrain ! Le Dread ! Il va faire les bolteurs jumelés qui sont... C'est par contre je l'aime courrier ! C'est parti ! T'as pas beaucoup ! J'en ai pas beaucoup ! Les bolteurs sur là-dedans ! Donc il touche à 3 plus ! Relance bien ! Non j'ai pas fait ! Je l'ai pas fait ! 3 plus ! Double touche sur les 6 ! Force à 4 endurance ! 3 plus ! Celui-là je l'ai pas acheté ! Tiens ! C'est de la PA0 ! Il fait ça ! C'est insupportable ! Je n'ai plus de jus ! Ce sont les Inceptors qui tirent sur le Manipulus ! Ils ont la litanie plus simple pour toucher qui est passée ! Mais pas la plus simple pour blesser ! Donc ils touchent à 2 plus ! Les 6 qui font méga-proc ! Non juste une double ! Donc il y en a 3 ! Ça fait un full ! A full house ! Force 5 ! De tes touches ? Non ! Non ! Je ne suis pas à partier ! Je suis parti ! Force 5 endurance ! Sur le 3 ! Sur le 3 ! Non ça c'est bon ! P1-1 ou P2 ? P1-1 ! P1-1 ! Ok ! Du coup j'ai la save à 2 qui passe à save à 3 ! TUNUNUT NUNUT ! Voilà ! What up ! Voilà ! Tout pire ! Voilà ! N'arrange pas ! C'est tout ! Rien n'y fait ! Bravo ! Un tir de pistolet à plasma non surchauffé sur les motos ! C'est incroyable ! Comment j'ai fait ça ? Il est plus que cassé ! Une blessure ! Un bobo sur une moto ! Allez ! Je propose ! Tu le fais aussi ! C'est tanker ! Rien à dire ! J'ai une charge ! Je tente l'incepteur sur monsieur je suis à combien ? J'ai un PC ! Dix ! Dix ! On charge à neuf ! C'est une charge à neuf ! Une charge à une neuf ! Il a plus à moins dix ! Ça ne fait pas à moins dix ! Est-ce que c'est un passe ? Oui oui ! C'est une charge à neuf ! C'est une charge à neuf ! C'est une charge à neuf ! Allez ! On s'en fiche ! Ici sur .com Mon PC ! Et mon grand ! Dèsempte ! Il n'y a pas eu d'escroquerie ! Si tu t'es positionné comme un zgueg ! On a chargé à 2 des Pax ! Et la charge du Chaplin, je ne sais pas, il devrait y avoir un 6 ou un 7 je dirais ça sera peut-être passé, il faut qu'il fasse le tour je te laisse me dire J'ai fait ma conso en même temps Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Je voulais faire de la BM Il me reste un CP Il a 4 attaques, plus une, 5, touche à 2 Il a 4 attaques, plus 1 ou plus 2 Il est possible qu'il mette moins 1 l'endurance aussi ou pas ? Il y en a 2 Tu avais fait un As Tu avais fait un As C'est PA-1 ? Non, j'ai notre ligne d'assaut Non, PA-1, c'est le 5 et dégâts 2 2 flatt 2, 4, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20 BOXWALKERS ! Il faut en faire beaucoup Combien on annonce le monteur ? 9 PV, plus de moins les 2, il y a 7 PV 7 PV ? J'annonce 8-6 Ah, il y en a en fait, il y en a 8-6 Pas du tout 1 mort En vrai, je n'ai même pas fait les Finopen tout à l'heure pour savoir s'ils étaient vraiment morts ou pas parce que là il y a 3 places donc si je fais un triple 6 j'en sauve strictement 0 Il y a une blessure pour l'instant par contre je touche sur du 4 Je vais garder les 4 Et le 6 est en place ? La séquence s'arrête sur la mortelle ? Tout à fait Des blessures sur force 3 En du 4 Une 5 supplémentaire Pour la moto, la moto ! Rien du tout Il y a une moto qui est mort C'est bon, c'est bien enlevé C'est tout, attends Je sais pas où J'ai 6, 7 attaques Ferdinand elle a une... On met tout sur le chaplain Il faut pas ligne sur moi Ah, fag, il est fag, fag, fag Eh bien, sur les Pox D-Pox lui l'arrêt 4 Phinopaine 4 Phinopaine Tu peux enlever le Pox qui est mort Tu m'as enlevé les 3 Pox qui sont morts Et bien du coup, tu enlèves 4 de plus Ça en fait 7 en tout Il en reste 3 C'est tout pour notre tour Fin du tour Oui Ok, vous avez fait quoi de beau ? On a pas fait de secondaire Vous avez levé une bannière supplémentaire ici Mais elle va sortir C'est tout C'est strictement tout Comment on va sortir ? Je vais juste expliquer Ça va bien se passer Ça va bien se passer Donc, fin de votre tour Vous avez fini votre partie Vous allez marquer des points A la fin du tour Aussi par rapport aux bannières Ce qui va nous amener Et nous à notre phase de co En ce qui concerne la phase de co Je gagne un point de commandement En low.com, tu étais à 0 Tu passes à 1 Moi j'étais à... Non, tu étais à 1 Tu passes à 2 Non, tu as utilisé tout à l'heure Tu passes à 1 Et moi je n'en avais pas utilisé Puisque je n'ai pas utilisé tout à l'heure Donc je passe à 4 J'ai 4 points de com qui ne vont pas me servir à grand chose Les litany machin truc Les litany c'est déjà fait Donc je vous avais dit J'avais le... J'ai le plus 3 en mouvement Ce qui va me servir à faire un truc un peu stylé Phase de commandement Lui il va leur dire Mouvement et tir sans malus Avec vos armes lourdes Il y a des gars là-dessus Oui, il y a des gars Et je mets 3 dernières figurines 2 ce qui t'arrive Et il reste 2 figurines Ça va aller très très vite Fin de la phase de move Alors globalement ce qui s'est passé Poulky comme il a dit Il a fait un jump De façon à contrebalancer Cette manoeuvre judicieuse de l'adversaire Mais nous du coup on a trouvé une contre-parade Une parade Voilà Et ce qui va nous permettre aussi De fumer un personnage éventuellement sur l'assassinat Ensuite J'ai des engagements des motos là-bas Pour les objectifs Voilà donc dans la foulée La bannière tu peux l'enlever Parce que c'est la fin de la phase de move Merci Ici j'ai bougé Grâce à mon plus 3 de mouvement Vire moi cette merde Et lui il s'est mis à portée Pour cibler ce personnage là Donc là globalement on va arriver sur la phase de tir Je vais commencer pour faire un tir Parce que mon manipulus peut sécher cet animal là Et donc il va faire son tir Il touche à 2 C'est une arme lourde Il a bougé Il touche à 3 Je touche à 3 J'ai une relance parce que je suis de Mars Ça touche C'est force 7 En du 5 De toute façon c'est sur du 3 Je vais utiliser du pointe com Je pense que j'en ai 4 Donc il m'en reste 3 Je vais relancer ce jet blesse Voilà C'est PA Moins 3 Et c'est 3 flats Moins 3, j'ai un 6 à faire Tu n'as pas eu une AV à 5 avec ça ? Non pas du tout Ok, on fait une AV à 6 Siiiiiiii Dégats 3 Donc il perd 2 PV Par contre j'ai mes L'Ours Kitari Qui vont utiliser mes 3 dernier points de com Ils vont utiliser mes 3 dernier points de com Ils n'ont pas advanced pour venir jusqu'à là ? Non ils ont juste à bouser Et bouser C'est un peu comme bouger mais en os de temps J'ai 3 points de com Ils vont passer en tirs rapides 2 Et ils vont passer en en colère de Mars J'en ai pris en a secouru Je fais ça sur 2 mecs Je vais donc t'envoyer 8 tirs Il lui reste un paix Je vais t'envoyer 8 tirs Qui vont toucher sur du 3 J'ai une relance parce que c'est parce que Mars C'est juste ce qu'il faut Et je vais te blesser sur du 5 Mais un 6 suffit pour les buter Beau gosse Il explose Si il explose Mais bon ça suffira Il explose un peu trop loin la tête Un tirer Un tirer Notre ami qui est là Il peut éventuellement tout mettre sur le Dread On ne sait jamais Ça ne mange pas de temps Il a un out of the moment Si il est encore sur l'autre Il a réduit les dommages de 1 Il va être PV là Tu veux tirer sur quoi d'autre ? J'en ai perdu 6 Il m'en reste 7 Faut que tu le tentes de le fumer T'as rien d'autre à faire Très bien J'assume Il blesse à 5 Allez fume le Pierre Allez Fume le Pierre Non c'est chaud Tu ne veux rien fumer du tout 3 J'envoie 3 4 PA-1 2 2 2 2 PV 2 PV Ah je vais charger Non ! Il se crotte ! Il est dans le game On a le droit de throw à la fin Tout est possible Là-bas tu ne pouvais pas utiliser ton dernier point de com Pour faire un désengagement plus tir Non 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 ça ne sert à rien On n'en a pas dedans Il y a désengagement plus tir Sur les deux motos qui sont du fond Pour 3 points 3 plus 5 Il a assez peu de chance Au mieux il perd 2 points de vie pour la route Il perd 1 PV Il perd 1 PV 3 PV Ce qui va nous emmener globalement à la fin de cette partie C'est la fin de la partie du monde Surtout pour faire le point à niveau scoring A la fin de ce tour On va valider nos 5 points de Roy Lui Sten Ok ? Ça c'est clôturé GG Ensuite on valide Lui parce que tu m'excuse Pierre Mais il est là Parce que comme ça il nous prend les quart de table Tu l'as mis là Mais il est là pour le quart de table Lui Un quart de table Deux quart Ah non on n'a pas celui-là de toute façon Ça fait 3 quart de table effectivement Soit 2 points Soit 2 points sur les quart de table Et après pour l'assassinat On remet 3 points parce qu'on a tué lui Je crois que j'ai tué 8 fois ce bâtiment 5 points de Roy Lui Sten On a fait 7 points de personnage Et on a fait 11 points de quart de table Et on valide nos 45 points de primaire Puisqu'on met 15 points à la fin du tour sur les primaire J'annonce que vous passez devant de 3 points Je t'en recompte N'importe quoi Par contre toi à la fin de ton tour Alors tu mets ton house of moment Puisque tu es au centre de table 3 points Donc tu mets 3 points Et tu n'as pas désengagé Ou perdu de gens au moral Mais par contre tu ne tues pas de véhicule Donc tu mets 3 points Donc ça te capte ton house of moment Soit 7 points Et 45 points de primaire La partie se joue à très très peu de choses Donc vous êtes devant 3 points Donc vous avez 5, 11, 7 Et nous on a 7, 11, 7 Oui Vous avez 2 points 2 points d'avance Fais le calcul total Alors vous avez 45, plus 11, 50 Plus 5, pardon 50, plus 11, 61, plus 7, 68 Et nous on a 45, plus 11, 56, plus 7, 63, plus 7, 70 70 70 à 68 T'as les mecs Bravo les gars C'était pas une belle game Super partie On a pas eu jeter une catastrophe On se retrouve immédiatement Pour le débrief de la game On se retrouve donc pour la fin de ce rapport de bataille d'ores et déjà Merci à vous les Nuts C'était une partie incroyable Ah oui C'est bien maré C'est maré de ouf Tu m'as fait un clin d'oeil T'as vu Excellente partie Gros merci à vous Gros merci à vous déjà d'avoir fait le déplacement On était très contents Pour venir nous rencontrer au studio Et puis profiter aussi de l'espace qu'on a avant les grandes mutations de la chaîne Donc voilà Gros gros merci à vous pour être venus Et avoir partagé ce moment avec nous Ca a été super plaisant Merci à toi Merci de l'invitation Il y a peu longtemps qu'on en parle et on l'a enfin fait On l'a fait On a vaincu ce confinement Et on s'est bien amusés C'est quand même le principal Franchement on a pas fini On est que aux premières journées Et franchement j'ai hâte aussi d'être demain Qu'on s'en remette encore une bonne pelle avant Oui parce que évidemment Là c'est le rapport de bataille pour Creative Work Game Mais on va aussi en faire un On s'en remet une Pour Tabletop Notes C'est pas fini Donc c'est pas fini Merci à toi Sipulki Je ne te remercie jamais assez pour ta participation Qui est toujours aussi plaisante de t'avoir à mes côtés C'est toujours des barres de rire Sans toi des figurines traverserait la journée sans être détruite Voilà Ca serait triste Ca serait toujours sur la table C'est ça Immobile C'est vrai Merci à toi Pierre On aurait uniquement des figurines sans dining aussi Et sinon alors la partie ? Alors la partie on la clôture avec une victoire des Nuts Franchement bien jouée à vous 70 à 68 Donc c'est Un bon hold up Sur la matrice de compétition c'est une égalité Oui je crois Quand tu es en dessous de machin c'est une égalité Mais pour nous c'est une belle victoire des Nuts Parce que c'est un 70 à 68 Donc c'est très très cool A dire vrai c'est dans le sens du jeu On va dire je pense quand même sur la table En fin de partie on va dire en termes de létalité Après voilà on fait des erreurs de fin de game Qui peuvent vous faire passer devant à quelque chose près Ca peut se faire sans problème Ouais Mais bon du coup c'était rigolo C'était très rigolo Alors la partie est très intéressante Parce que il y a eu vraiment des contrepoids en termes de dominance sur la partie On savait on n'a pas trop su qui allait dominer Je trouve qu'en fait notre T3 est très mauvais Du fait du très mauvais trade sur les Pteraxi Qui me font rentrer une unité qui me vaut 5 points de Wild West End Et qui est normalement très létale Et qui rentre pour enlever 2 PV à la tondeuse Et donc en termes de trade c'est très mauvais C'est dû à deux choses La première c'est déjà c'était pas ouf de le faire là Mais bon après on peut remettre en question les choses fatiguent ou pas Mais bon voilà Non parce qu'en fait il y avait un vrai deal de Est-ce qu'on les fait rentrer pour les rendre létales Ou est-ce qu'on les planque pour sécuriser à la fois le Wild West End Et pour revenir après pour avoir cette ressource pour remonter Parce que vous n'avez rien pour aller chercher derrière les décors On a décidé sur le Tour 3 de taper dedans Ca a plus ou moins fonctionné Le problème c'est que sur la tondeuse en fait Bah il y a eu un petit cut sur la colère de Mars Ca a pas été ouf Et surtout en plus après il y a eu du loupé de charge sur ce Tour 3 Il y a eu justement les Pteraxi là Qui auraient pu venir se positionner et sécher la tondeuse au corps à corps La charge à rater après c'était une charge à 9 Relançable il y avait 3D Donc bon on est je pense sur normalement 60 à 70% de réussite en terme de stats Mais il y a quand même une marge de craquage et ça a été le cas Et en plus ça se combotte avec la charge ratée du talent de Master sur la charge à 6 Alors le but n'était pas forcément d'annuler complètement l'escouade d'Inceptor Mais c'était de l'annuler en terme d'intérêt sur la table On avait réussi à le faire avec les motos Et là le but était de refaire ça Et là ça vous a vraiment laissé la latitude Ils ont été libres Ils ont fait mal Ils ont fait super mal Ils ont fait très mal Donc cette fin de Tour 3 nous met vraiment très mal Et vous faites un excellent quatrième tour La tondeuse fait le taf, les Pteraxi volent en éclats Vous reprenez complètement la map Et du coup là on sent qu'il y a une vraie bascule qui s'opère Et l'idée pour nous ça va être Bon bah comment on gratte des points Et c'est vrai que je pense qu'on peut illustrer aussi un petit peu ce qui s'est passé sur votre T5 Il y a eu un petit peu je pense l'excès de confiance en disant C'est bon on est remonté on peut y aller à la cool On va faire ça 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 on va les plier Et en fait il y a eu une petite erreur de positionnement notamment sur les Pox Qui a permis aux motos de venir enlever une bannière et nous permettre de mettre des points de primaire Donc 6 points ici Et il y a eu une erreur aussi sur les deux petits skitaris que vous avez laissé en vie On a oublié en fait Voilà un petit peu dans la précipitation Effectivement un petit peu dans la précipitation Donc 6 points là plus l'assassinat Exactement C'est énorme Donc le Delta aurait pu être beaucoup plus important si le T5 avait été peut-être un petit peu plus rigoureux je pense Mais c'était la fin de partie ça fait un moment qu'on est au studio donc voilà Non et puis une fois que la game est faite si tu veux bon C'est pas le dernier tour qui est le plus intéressant non plus Mais alors justement Je trouve qu'on a beaucoup de parties à partir du T3, T4 où c'est plié On sait qu'on peut plus remonter ou pas Et là pour le coup ce T5 nous permet de venir accrocher à pas grand chose Alors que d'habitude on n'a pas trop ce genre de situation Donc ça c'est plutôt cool La partie était super intéressante Je vais te laisser la parole un petit peu pour commenter toi de ton côté Bah moi ouais gros plaisir de jeu C'est un peu en effet assez frustré du Talon Master qui fonctionne pas au moment de sa charge Mais ça c'est 2 C'est 1 à 6 sans PC C'est ça en fait j'ai été très consommateur de PC en début de partie Après c'était nécessaire pour le positionnement Il y avait beaucoup de PC pour te positionner Mais là je... Excuse moi de reprendre aussi rapidement la parole Mais en fait on voit que l'aspect d'Ark Angel qu'on avait dans Lys La liste Mars je la trouve très forte La liste d'Ark Angel en dehors déconforter les 2 Talons Master Il y avait plus rien C'était juste des motos qui se positionnaient Et du coup... Il y a les motos d'assaut Mais... Il y a que les motos d'assaut Et surtout les motos d'assaut complètement au côté de leur terrain Elles font 0 PV sur 108 Et c'est là où on a eu cette discussion au moment de la construction de la liste Où toi tu étais parti en me disant voilà mets les motos d'assaut Ok en effet ça peut être très impactant Mais moi j'aurais plus été sur mettre plus de motos classiques Pour pouvoir aller emmerder le monde et quadriller aussi Parce que le fait que ces interceptors puissent être placés de l'eau où ils veulent Dès le deuxième tour En fait j'aurais pu sacrifier 2 escouades de motos pour les faire avancer en plein milieu le map Et les faire arriver au fond ou alors les faire arriver un tour plus tard Et les Inceptors qui se passent très profondément avec les décors qui sont full occultants Les 2 Inceptors qui se mettent très profond Qui embêtent tes théraxies à cause du scan d'ospex Et qui en plus du coup ont une portée de 28 Qui sont très laitaux hein Oui oui ça ture bien Les Inceptors penses-tu un truc qui... Qui sont très laitaux mais sur lequel effectivement sur les 2 tours Enfin sur le tour où t'arrives les 2 escouades ne tirent pas Non mais elles se positionnent quand même Elles se positionnent et elles permettent d'écranter les personnages et tout ça Et on voit vraiment finalement que On savait que vous alliez avoir quand même beaucoup de projections sur les côtés On a fait ce pari de se dire on va tenir le milieu de table Il y a les 2 objets qui sont pas loin Et on verra si on peut le faire le plus longtemps possible Et puis on a pu le faire mais ça tient à rien de chez rien Ce qui nous sauve aussi sur cette partie je pense C'est les 2 premiers tours finalement où il n'y a pas beaucoup de létalité De part et d'autre On s'attendait vraiment en mode on se cache de partout Donc tout le monde s'est très bien caché Il n'y a pas eu de létalité tant que ça Même sur les motos d'assaut où on se disait Bah tiens peut-être un Plague Burst qui peut s'envoler Ça peut être tour 1 Enfin voilà Et c'est ça aussi qui a permis on va dire Que ça arrive tour 3, tour 4 Où on se dise il y a encore pas mal de choses Et ça peut encore se retourner de chaque côté Au tour 3 moi je pensais que vous alliez nous rentrer dedans Et que vous alliez vraiment tour à clé Et ça ne s'est pas fait heureusement Parce que les charges ne sont pas passées Et c'est ça qui vous a mis dedans Mention spéciale de cette partie au pack de rangers Qui sort les terminateurs avec des fusils de Mars Incroyable Et là tu vois on a mis un terminateur de ce côté Pour prendre l'objectif Mais parce qu'on ne connaissait pas ces dégâts C'est l'erreur de placement On ne pensait pas qu'il avait autant de dégâts C'est bon il va prendre l'objet Oui à la rigueur Prépère lentement donner 5 points de victoire A ce moment là On aurait récupéré en primaire plus tard Mais en restant derrière la ruine centrale On aurait esquivé ces 17 PV de terminateurs C'est énorme Donc ça voilà c'est le codex qu'on est encore mal 20 PV plus les BM et compagnie Donc là on ne connait pas tout Quelques erreurs et tout En tout cas je trouve que la liste Imperial Fist a bien fonctionné La liste Death Guard a bien fonctionné La liste Imperial Fist a vraiment apporté un second souffle à votre jeu C'est la litalité avec le Chaplain Qui lui tout seul peut faire des litanyes et des relances de blesse Les Drignout qui peuvent se donner des relances de touche entre eux Tu peux avoir des bonnes bulles En 1000 points tu n'as pas grand chose Mais il faut la shutdown La litalité parce qu'elle est présente Par 3 par 4 ça reste à faire mal Ça c'est d'accord Donc c'est rigolo de jouer C'était très cool Très plaisant les Drignout et les Inceptors C'est très rigolo Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame et Tabletop Nuts Je vous dis ciao les seigneurs de guerre Ciao Bye bye !